Le Seigneur l'Éternel Revoitez pour que vous deveniez la possession des autres nations, puisque l'on a tenu sur vous des propos injurieux, à cause de cela, montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur l'Éternel. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel aux montagnes et aux collines, aux cours d'eau, aux vallons, aux ruines désolées et aux villes abandonnées qui ont été pillées par les peuples des alentours et qui sont devenues l'objet de leur sarcasme. A cause de cela, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Oui, avec une vive indignation, j'adresse des menaces aux autres peuples et à Edom tout entier, car, le cœur tout joyeux et le mépris dans l'âme, ils se sont tous attribués mon pays comme possession pour empiller les pâturages. A cause de cela, va, prophétise au sujet du pays d'Israël, dise aux montagnes et aux collines, aux cours d'eau, aux vallées. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Avec colère et fureur, je prononce ma sentence, parce que les autres peuples vous ont chargé d'eau propre. C'est pourquoi le Seigneur l'Éternel parle ainsi. J'en ai fait le serment. Les peuples d'alentour seront chargés aussi du poids de leur opprobre. Tandis que vous, montagne d'Israël, vous pousserez votre ramure et vous porterez votre fruit pour mon peuple Israël, car son retour est proche. Je vais m'occuper de vous, je me tournerai vers vous. Vous serez de nouveau cultivés et ensemencés, et je multiplierai sur votre sol les hommes, la communauté d'Israël dans sa totalité. Les villes seront habitées, les ruines seront rebâties. Je ferai abonder sur vous les hommes et les bêtes. Ils seront très nombreux et se multiplieront. Je vous repeuplerai comme vous l'étiez autrefois, et je vous ferai plus de bien qu'auparavant, et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Je ferai parcourir votre sol par des hommes de mon peuple Israël. Ils te posséderont, ô pays d'Israël, et tu seras leur patrimoine, et tu ne les priveras plus de leurs enfants. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Il en est qui prétendent que toi, tu dévores les hommes, et que tu prives ton peuple de ses enfants. Eh bien, tu ne dévoreras plus d'hommes, tu ne priveras plus ton peuple de ses enfants. C'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Je ne te ferai plus entendre les propos injurieux des autres peuples, tu ne seras plus chargé d'opprobre par eux, et tu ne feras plus trébucher ton propre peuple. C'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Fils d'homme, lorsque les gens de la communauté d'Israël habitaient dans leur propre pays, ils l'ont rendu impur par leur manière de vivre et leurs actes. Leur conduite était en effet aussi impure à mes yeux que l'impureté monstruelle. J'ai répandu ma fureur contre eux à cause des crimes qu'ils avaient commis dans le pays et parce qu'ils avaient rendu leurs pays impurs par leurs idoles infâmes. Je les ai dispersés parmi les autres peuples, ils ont été disséminés en divers pays. J'ai exercé sur eux le jugement que méritait leur conduite et leurs actes. Et lorsqu'ils sont arrivés chez les peuples parmi lesquels ils ont été bannis, ils m'ont profané, moi qui suis saint. En effet, on disait à leur sujet, « Les gens-là sont le peuple de l'Éternel, mais ils ont dû sortir de son pays. » Alors, j'ai eu égard à ma sainte personne que la communauté d'Israël a profané parmi les peuples chez qui elle s'est rendue. C'est pourquoi, dis à la communauté d'Israël, « Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. » « Si je vais intervenir, ce n'est pas à cause de vous que je le fais, ô communauté d'Israël. Mais c'est par égard pour moi-même, moi qui suis saint et que vous avez profané parmi les peuples chez lesquels vous êtes allés. Je démontrerai ma sainteté, moi qui ai été profané parmi les autres peuples par votre faute, et ces peuples reconnaîtront que je suis l'Éternel. » Le Seigneur l'Éternel le déclare quand je ferai éclater ma sainteté à leurs yeux par mon œuvre envers vous. Je vous ferai revenir de chez les autres peuples, je vous rassemblerai de tous les pays étrangers, et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit, et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois, et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Vous demeurerez dans le pays que j'ai donné à vos ancêtres, et vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos impuretés, je commanderai au blé de pousser. Je le ferai abonder, et je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai les fruits des arbres et les productions des champs, pour que, jamais plus, les autres peuples ne se moquent de vous, parce que vous souffrez de la famine. Vous vous souviendrez alors de votre mauvaise conduite, et de vos actes peu louables, et vous vous prendrez vous-même en dégoût, à cause de vos fautes et de vos pratiques abominables. Mais, sachez-le bien, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, le Seigneur, l'Éternel, le déclare. Ô communauté d'Israël, ayez honte de votre conduite, et rougissez-en. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de tous vos péchés, je repeuplerai vos villes, et l'on rebâtira ce qui est en ruine. Au lieu d'offrir l'image de la désolation à tous les passants, la terre dévastée sera de nouveau cultivée. Et l'on dira, voyez-vous, ce pays, jadis dévasté, est devenu comme un jardin d'Éden, et les villes dévastées et démolies, qui n'étaient plus que des ruines, sont à présent fortifiées et repeuplées. Alors les peuples qui auront subsisté autour de vous reconnaîtront que c'est moi, l'Éternel, qui ai rebâti ce qui était démoli, et replanté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, je l'ai promise et je le réaliserai. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Une fois encore, je me laisserai fléchir par la communauté d'Israël pour agir en sa faveur. Je les multiplierai comme un troupeau d'hommes. Les villes, aujourd'hui en ruines, seront remplies de troupeaux d'hommes, tout comme Jérusalem qui, lors de ses fêtes cultuelles, fourmille d'animaux consacrés. Et l'on reconnaîtra que je suis l'Éternel. Nous qui sommes forts dans la foi, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, sans chercher à notre propre satisfaction. Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci, en vue de l'aider à grandir dans la foi. Car Christ n'a pas cherché sa propre satisfaction, mais il a dit, comme le déclare l'Écriture, les insultes des hommes qui t'insultent sont retombées sur moi. Or, tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture, l'a été pour nous instruire, afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en nous l'espérance. Que Dieu, source de toute patience et de tout encouragement, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. Ainsi, d'un commun accord et d'une seule voix, vous célèbrerez la gloire du Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Voici, en effet, ce que j'affirme. C'est, d'abord, que Christ est venu se mettre au service des Juifs pour montrer que Dieu est véridique en accomplissant les promesses faites à leurs ancêtres. C'est, ensuite, qu'il est venu pour que les non-Juifs, de leur côté, loue Dieu à cause de sa compassion, comme le dit l'Écriture. Aussi, je publie tes louanges parmi les peuples, je te célèbre par mes chants. Et ailleurs, peuple, réjouissez-vous avec son peuple. Ou encore, louez le Seigneur, vous, gens de toutes les nations, que tous les peuples disent ses louanges. Esaïe dit de son côté, un rejeton naîtra d'Esaïe, on le verra se lever pour gouverner tous les peuples. Les peuples étrangers mettront en lui leur espérance. Que le Dieu de l'espérance vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Frères et sœurs, j'ai personnellement la conviction que vous êtes plein de bonté, rempli de toute la connaissance et tout à fait capable, par conséquent, de vous conseiller les uns les autres. Cependant, je vous ai écrit avec une certaine audace sur quelques points. Car je désirais raviver vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a accordée. En effet, il a fait de moi le serviteur de Jésus-Christ pour les non-juifs. J'accomplis ainsi la tâche d'un prêtre en annonçant l'évangile de Dieu aux non-juifs pour que ceux-ci deviennent une offrande agréable à Dieu, consacrée par l'Esprit Saint. Voilà pourquoi, grâce à Jésus-Christ, je suis fier de mon travail pour Dieu. Car, si j'ose parler, c'est seulement de ce que Christ a accompli par mon moyen pour amener les non-juifs à obéir à Dieu. Il l'a fait par mes paroles et mes actes, par sa puissance qui s'est manifestée dans les miracles et les prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, à partir de Jérusalem jusqu'en Illyrie, en rayonnant en tous sens, j'ai fait partout retentir l'évangile de Christ. Je me suis fait un point d'honneur de proclamer l'évangile là où le nom de Christ n'était pas encore connu. Je ne voulais en aucun cas bâtir sur des fondations posées par d'autres. J'ai agi selon cette parole de l'Écriture. Ceux à qui l'on n'avait rien dit de lui le verront. Et ceux qui n'avaient pas entendu parler de lui comprendront. C'est aussi cette raison qui m'a empêché bien des fois d'aller chez vous. À présent, je n'ai plus de champ d'action dans ces régions. Or, depuis plusieurs années, je désire aller chez vous. Et cela pourra se réaliser quand j'irai en Espagne. En effet, j'espère vous voir en passant. Et je compte sur vous pour m'aider à me rendre dans ce pays après avoir satisfait au moins en partie mon désir de vous rencontrer. Pour l'instant, je vais à Jérusalem pour le service des membres du peuple saint. En effet, les églises de la Macédoine et de l'Acaï ont décidé de donner une part de leur bien pour venir en aide aux croyants pauvres de Jérusalem. C'est une décision de leur part et elle le leur devait. Car si les non-juifs ont eu leur part des biens spirituels des juifs, ils doivent bien, à leur tour, les assister de leurs biens matériels. Lorsque je me serai acquitté de ce service et que j'aurai remis en bonne et due forme à ses destinataires le fruit de cette initiative, je prendrai le chemin de l'Espagne et passerai donc par chez vous. Et je sais que lorsque je viendrai chez vous, ce sera avec la pleine bénédiction de Christ. Je vous le demande, frères et sœurs, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour que donne l'Esprit, combattez avec moi en prions Dieu pour moi. Qu'il me fasse échapper aux incrédules de la Judée et permette que l'aide que j'apporte à Jérusalem puisse être reçue favorablement par les membres du peuple saint. Ainsi, je pourrai venir chez vous le cœur plein de joie, si Dieu le veut, et trouver quelques repos parmi vous. Que le Dieu qui donne la paix soit avec vous tous. Amen. Le vin est plein d'insolence et l'alcool rempli de tapage. Qui s'en laisse griser ne pourra être sage. Tel le rugissement d'un jeune lion, le roi inspire la terreur. Qui le met en colère se nuit à lui-même. Se tenir à l'écart des querelles fait honneur à l'homme, mais tout insensé s'y jette à corps perdu. A la saison froide, le paresseux ne laboure pas. Au temps de la moisson, il cherche à récolter mais ne trouve rien. Les projets que forme l'homme dans son cœur sont comme des eaux profondes, mais l'homme intelligent s'est épuisé. Beaucoup de gens font état de leur bonté, mais où trouver un homme sincère ? Le juste vit de façon intègre. Heureux sont ses enfants après lui. Lorsque le roi siège pour juger, d'un coup d'œil, il dissipe tout ce qui est mal. Qui osera dire ? J'ai purifié mon cœur, je suis pur de toute faute. Ceux qui ont deux poids différents et ceux qui utilisent deux mesures différentes sont l'un et l'autre en horreur à l'éternel. Le jeune enfant manifeste qui il est par ses actes. On voit si sa conduite sera pure et droite. L'éternel nous a donné des oreilles pour entendre et aussi des yeux pour voir. N'aime pas trop le sommeil pour ne pas finir dans la pauvreté. Garde tes yeux ouverts et tu auras de quoi te rassasier. L'acheteur dit toujours c'est une bien mauvaise affaire mais dès qu'il est parti il se félicite de ce qu'il a obtenu. Si l'or et les perles précieuses abondent, les joyaux les plus précieux sont des lèvres qui dispensent la connaissance. Si quelqu'un s'est porté garant des dettes d'un étranger, prends-lui son vêtement et s'il a cautionné des inconnus exige qu'il te donne des gages. Au premier abord, le pain mal acquis est savoureux mais par la suite, ta bouche se trouvera pleine de cailloux. Lorsque tu fais des projets, prends conseil et ne te lance pas dans une bataille sans une stratégie bien conçue. Qui divulgue des secrets finis par se répandre en calomnie ? N'ai donc pas de relation avec un bavard. Si quelqu'un maudit son père ou sa mère, sa vie s'éteindra en pleine ténèbre. Il n'y a pas de bénédiction durable pour un patrimoine vite obtenu au début. Ne dis pas « Je me vengerai ». Confie-toi en l'Éternel et il te délivrera. L'Éternel a horreur de l'usage de deux poids différents. Il n'est pas bien d'employer des balances truquées. C'est l'Éternel qui trace la voix d'un homme. Comment un humain pourrait-il comprendre par quel chemin il passe ? Il est dangereux pour l'homme de consacrer précipitamment quelque chose à l'Éternel et de ne se mettre à réfléchir qu'après avoir fait son vœu. Un roi sage chasse au loin les méchants et fait passer sur eux la roue. L'esprit de l'homme est une lampe que l'Éternel a donnée et qui sonde les profondeurs de l'être. La bonté et la fidélité du roi assurent sa protection. Oui, par sa bonté, il a fermé son autorité. La fierté des jeunes gens, c'est leur force, mais l'honneur des vieillards, ce sont leurs cheveux blancs. Les plaies d'une blessure sont un remède contre le mal et les coups que l'on reçoit purgent l'être intérieur. Vous, les cieux, écoutez, toi, terre, tend l'oreille, c'est l'Éternel qui parle. J'ai élevé des enfants et j'ai pris soin d'eux, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf sait bien à qui il appartient et l'âne connaît la mangeoire ou le nourrit son maître. Israël ne veut rien savoir et mon peuple ne comprend pas. Malheur à toi, nation coupable, peuple chargé de fautes, race adonnée au mal et enfants corrompus. Vous avez abandonné l'Éternel, méprisé le Saint d'Israël, vous lui avez tourné le dos. Ou vous frappez encore puisque vous persistez dans votre rébellion car déjà votre tête toute entière est malade, votre cœur est tout affligé. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives que l'on n'a pas pensé ni bandé ni soigné avec de l'huile. Le pays que vous habitez est dévasté. Vos villes sont détruites par le feu, vos campagnes sont ravagées sous vos yeux par des étrangers. Oui, tout est dévasté, détruit par des envahisseurs. Et Sion est resté comme une hutte au milieu d'une vigne, comme un abri dans un champ de concombre, comme une ville entourée d'armées ennemies. Si l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, ne nous avait laissé un faible reste, nous ressemblerions à Sodome et nous serions comme Gomorre. Vous, les chefs de Sodome, écoutez bien ce que dit l'Éternel. Vous, peuple de Gomorre, écoutez bien la loi de notre Dieu. À quoi peuvent bien me servir vos nombreux sacrifices, dit l'Éternel, car je suis rassasié des holocaustes de Bélier et de la Grèce de Bête à l'engrais. Je ne prends pas plaisir au sacrifice de taureaux, d'agneaux comme de boucs. Quand vous venez pour vous présenter devant moi, qui vous a demandé de fouler mes parvis ? Cessez de m'apporter d'inutiles offrandes. J'ai l'encens en horreur. Quant aux nouvelles lunes, aux sabbats et aux assemblées, je ne veux plus de ces rassemblements de cultes de gens qui font le mal. Oui, vos nouvelles lunes, toutes vos fêtes, je les déteste. Elles sont un fardeau pour moi. Je suis là de les supporter. Lorsque vous étendez les mains pour me prier, je me cache les yeux. Vous avez beau multiplier le nombre des prières, je ne vous entends pas car vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous donc, purifiez-vous, écartez de ma vue vos mauvaises actions et cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, efforcez-vous d'agir avec droiture, assistez l'opprimé et défendez le droit de l'orphelin. Plaidez la cause de la veuve. Venez et discutons ensemble, le dit l'Éternel. Si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. Oui, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront aussi blancs que la laine. Si vous vous décidez à m'obéir, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Mais si vous refusez, si vous êtes rebelle, c'est l'épée qui vous mangera, l'Éternel le déclare. Jérusalem, comment se fait-il donc que la cité fidèle soit devenue une prostituée ? Toi, jadis pleine de droiture, où la justice demeurait, maintenant tu abrites des assassins. Ton argent n'est plus que scorie et ton vin, le meilleur, est coupé d'eau. Tes chefs sont des rebelles, complices de voleurs. Tous aiment les pots de vin et sont avides de présents. Ils ne défendent pas les droits de l'orphelin. La cause de la veuve jamais ne leur parvient. C'est pourquoi l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le puissant d'Israël, vous déclare ceci. Malheur à vous, je tirerai vengeance de vous, mes adversaires, je vous ferai payer, ô vous, mes ennemis. Je tournerai ma main contre toi, ô Jérusalem, je fonderai tes scories, comme avec de la soude, et je vais supprimer tous tes déchets. Je te redonnerai des dirigeants comme ceux d'autrefois, des conseillers comme au commencement. Après cela, tu seras appelé la ville de justice et la cité fidèle. Le salut viendra pour Sion, selon le droit. Ces habitants qui reviendront à Dieu seront sauvés, ils obtiendront justice. Mais les pécheurs et ceux qui transgressent la loi seront brisés ensemble et ceux qui se détournent de l'Éternel disparaîtront. Et quant aux chênes, ceux que vous aimez tant, ils tourneront à votre honte. Vous rougirez à cause des jardins sacrés que vous avez choisis. Car vous serez vous-même pareils aux chênes aux feuillages flétris ou tout comme un jardin qui serait privé d'eau. L'homme le plus puissant sera comme l'étoupe et ce qu'il a produit servira d'étincelle pour qu'il soit consumé avec ce qu'il a fait sans qu'il n'y ait personne pour éteindre les flammes. Le peuple qui marchait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. Elle resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Ô Éternel, tu fais abonder l'allégresse, tu fais jaillir une très grande joie et l'on se réjouit devant toi tout comme au temps de la moisson ou comme on crie de joie lors du partage d'un butin. Car le jou qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, le gourdin de son oppresseur, toi, tu les as brisés tout comme au jour de la défaite de Madian. Toutes chaussures de guerriers qui martèlent le sol et tous manteaux que l'on a roulés dans le sang seront livrés aux flammes pour être consumés. Car un enfant est né pour nous, un fils nous est donné et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, père à jamais et prince de la paix. Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Le Seigneur a lancé un message contre Jacob et il s'abat sur Israël. Le peuple tout entier en aura connaissance. Le peuple d'Ephraïm, les habitants de Samarie qui disent plein d'orgueil et le cœur arrogant. Les briques sont tombées mais nous reconstruirons en pierres bien taillées. Les sycomores ont été abattus par des cèdres, nous les remplacerons. L'Éternel a dressé contre eux les adversaires de Rézine et il a excité leurs ennemis. Les Syriens qui sont à l'Orient, les Philistins à l'Occident. Ils dévoreront Israël à belles dents. Mais malgré tout cela, son courroux ne s'apaisse pas, sa main reste levée. Le peuple n'est pas revenu à l'Éternel qui le frappait. Il ne s'est pas tourné vers l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. C'est pourquoi l'Éternel ôtera d'Israël la tête avec la queue, la palme et le roseau en un seul jour. Le dirigeant et le notable sont la tête du peuple et le prophète, enseignant le mensonge, en est la queue. Les guides de ce peuple l'égarent et ceux qui sont guidés sont conduits à la ruine. C'est pourquoi le Seigneur ne sera pas clément envers ces jeunes gens. Il n'aura pas pitié des orphelins, des veuves. Car tous méprisent Dieu et font le mal. Tous profèrent des propos insensés. Mais malgré tout cela, son courroux ne s'apaisse pas. Sa main reste levée. Car la méchanceté brûle comme le feu qui consomme les ronces et les épines et elle embrase les buissons des forêts. La fumée s'en élève vers le ciel en volute. Par la fureur de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le pays est en flamme et le peuple devient la proie du feu. Nul n'a pitié de son prochain. On grappille à sa droite et l'on reste affamé. On dévore à sa gauche sans être rassasié. On va jusqu'à manger la chair de ses enfants. Manassé dévore Éphraïm et Éphraïm dévore Manassé. Tous les deux vont ensemble se jeter sur Judas. Mais malgré tout cela, son courroux ne s'apaise pas. Sa main reste levée. En ce jour-là, on chantera cet hymne au pays de Judas. Nous avons une ville qui est bien fortifiée. Dieu a fait du salut une muraille et un rempart. Ouvrez les portes et laissez-y entrer la nation qui est juste, qui demeure fidèle. A celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures une paix parfaite parce qu'il se confie en toi. Placez votre confiance toujours en l'Éternel car l'Éternel est le rocher de toute éternité. Car il a abaissé ceux qui trônaient bien haut et il a renversé la ville inaccessible. Il l'a abaissée jusqu'à terre, lui faisant mordre la poussière. Elle est foulée aux pieds, écrasée par les opprimés et sous les pas des pauvres. Le chemin pour le juste est un chemin bien droit. Toi qui es droit, tu traces la voie que suit le juste. Aussi, ô Éternel, nous espérons en toi. Sur les voies que tracent tes lois, oui, tout notre désir vers toi se porte. Nous voulons te garder présente à la pensée. J'aspire à toi pendant la nuit et mon esprit te recherche au matin. Lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Fais ton grâce aux méchants, ils n'apprendront jamais à être juste. Même au pays du droit, ils commettra le mal et ils ne verra pas la majesté de l'Éternel. Quand tu lèves ta main pour juger, Éternel, eux, ils ne le voient pas. Mais ils verront comment tu prends à cœur la cause de ton peuple et ils seront confus, consumés par le feu, préparés pour tes ennemis. Ô Éternel, tu nous donnes la paix, car c'est bien toi qui accomplis pour nous tout ce que nous faisons. Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est toi seul que nous louons. Les morts ne vivront plus, les ombres ne se relèveront pas, car toi, tu es intervenu pour les exterminer. Tu as fait disparaître jusqu'à leurs souvenirs. Tu as multiplié la nation éternelle, tu l'as multiplié, tu as montré ta gloire, tu as fait reculer les confins du pays sur toutes les frontières. Ô Éternel, dans la détresse, nous nous sommes tournés vers toi, nous t'avons présenté notre prière quand tu nous as châtiés. Nous étions devant toi, ô Éternel, comme une femme enceinte et prête à enfanter, qui souffre et qui crie de douleur, car nous avons conçu et nous étions dans les douleurs, mais ce que nous avons enfanté, c'est du vent. Nous n'avons pas donné le salut à la terre, nous n'avons pas donné la vie à de nouveaux habitants pour le monde, mais tes morts revivront, les cadavres de ceux qui m'appartiennent reviendront à la vie. Oui, vous qui demeurez dans la poussière, réveillez-vous, poussez des cris de joie, car ta rosée est une rosée de lumière et la terre rendra les trépassés. Va, ô mon peuple, et entre dans ta chambre. Sur toi, ferme la porte, cache-toi un instant, le temps que passe la colère, car l'Éternel va sortir de sa résidence pour faire payer leurs péchés aux habitants du monde. Et, ce jour-là, la terre mettra à jour le sang versé sur elle et ne cachera plus les victimes qu'elle dissimulait. Qui a cru à notre message ? À qui a été révélé l'intervention de l'Éternel ? Il a grandi tout droit comme une jeune pousse ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance, ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui put nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait de lui aucun cas. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis, chacun de nous allé par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Il était maltraité et il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot. Semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas dit un mot. Il a été arraché à la vie avec violence suite à un jugement. Et qui, parmi les gens de sa génération, s'est soucié de son sort lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants ? Il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. On a mis son tombeau avec celui des criminels et son sépulcre avec celui des riches, alors qu'il n'avait pas commis d'actes de violence et que jamais ses lèvres n'avaient produit la tromperie. Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il vivra de longs jours et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Car après avoir tant souffert, il verra la lumière et il sera comblé. Beaucoup de gens le connaîtront et pour cela, mon serviteur, le juste, leur accordera le statut de juste et se chargera de leur faute. Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec ces gens nombreux. Il partagera le butin avec la multitude, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et s'est laissé compter parmi les malfaiteurs. Car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre, il a intercédé en faveur des coupables. Alors Jésus, s'adressant à la foule et à ses disciples, dit Les spécialistes de la loi et les pharisiens sont chargés d'enseigner la loi de Moïse. Faites donc tout ce qu'ils vous disent et réglez votre conduite sur leur enseignement. Mais gardez-vous de prendre modèle sur leurs actes, car ils parlent d'une manière et agissent d'une autre. Ils lient de pesants fardeaux et les placent sur les épaules des hommes. Mais ils ne bougeraient même pas le petit doigt pour les déplacer. Dans tout ce qu'ils font, ils agissent pour être vus des hommes. Ainsi, les petits coffrets à verser qu'ils portent pendant la prière sont plus grands que ceux des autres et les franges de leurs manteaux plus longues. Ils affectionnent les meilleures places dans les banquets et les sièges d'honneur dans les synagogues. Ils aiment qu'on les salue sur les places publiques et qu'on les appelle maîtres. Mais vous, ne vous faites pas appeler maîtres, car pour vous, il n'y a qu'un seul maître et vous êtes tous frères. Ne donnez pas non plus à quelqu'un ici-bas le titre de père, car pour vous, il n'y a qu'un seul père, le père céleste. Ne vous faites pas non plus appeler chef, car un seul est votre chef, Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, car celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous barrez aux autres l'accès au royaume des cieux. Non seulement, vous n'y entrez pas vous-même, mais vous empêchez d'entrer ceux qui voudraient le faire. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, car vous dépouillez les veuves de leur bien, tout en faisant de longues prières pour l'apparence. C'est pourquoi votre condamnation n'en sera que plus sévère. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, vous parcourez terre et mer pour amener ne fût-ce qu'un seul païen à votre religion. Et quand vous l'avez gagné, vous lui faites mériter l'enfer deux fois plus que vous. Malheur à vous, guides aveugles. En effet, vous dites, si quelqu'un jure par le temple, il n'est pas tenu par son serment, mais s'il jure par l'or du temple, il doit tenir son serment. insensé et aveugle que vous êtes, qu'est-ce qui est plus important ? L'or ou le temple qui rend cet or sacré. Ou bien vous dites, si quelqu'un jure par l'autel, il n'est pas tenu par son serment, mais s'il jure par l'offrande qui est sur l'autel, il doit tenir son serment. Aveugle que vous êtes, qu'est-ce qui est plus important ? L'offrande ou l'autel qui rend cette offrande sacrée ? En fait, celui qui jure par l'autel jure à la fois par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple jure à la fois par le temple et par celui qui y habite. Celui qui jure par le ciel jure à la fois par le trône de Dieu et par celui qui y siège. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous vous acquittez de la dîme sur la menthe, l'anis et le cumin, mais vous laissez de côté ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la compassion et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Guides aveugles que vous êtes, vous filtrez vos boissons pour éliminer le moindre moucheron, mais vous avalez le chameau tout entier. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous nettoyez soigneusement l'extérieur de vos coupes et de vos assiettes, mais vous les remplissez du produit de vos vols et de vos désirs incontrôlés. Pharisiens aveugles, commencent donc par purifier l'intérieur de la coupe et de l'assiette, alors l'extérieur sera pur. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous êtes comme ces tombeaux crépits de blanc qui sont beaux au dehors, mais à l'intérieur, il n'y a qu'ossement de cadavres et pourriture. Vous de même, à l'extérieur, vous avez l'air d'être juste aux yeux des hommes, mais à l'intérieur, il n'y a qu'hypocrisie et désobéissance à Dieu. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous édifiez des tombeaux aux prophètes, vous couvrez d'ornements ceux des justes. Vous dites, si nous avions vécu du temps de nos ancêtres, nous ne serions pas associés à eux pour tuer les prophètes. En disant cela, vous attestez vous-même que vous êtes bien les descendants de ceux qui ont fait périr les prophètes. Eh bien, ce que vos pères ont commencé, portez-le à son comble. Serpent, race de vipères, comment pouvez-vous penser que vous éviterez le châtiment de l'enfer ? En effet, je vais vous envoyer des prophètes, des sages et des spécialistes de l'écriture. Vous allez tuer ou crucifier les uns, fouetter les autres dans vos synagogues et les persécuter d'une ville à l'autre pour que retombe sur vous le châtiment qu'appelle le meurtre de tous les innocents, depuis celui d'Abel, le juste, jusqu'à celui de Zacharie, fils de Barachie, que vous avez assassiné entre le temple et l'autel du sacrifice. Oui, vraiment, je vous l'assure, le châtiment mérité par tous ces meurtres retombera sur les hommes de cette génération. Ah, Jérusalem, Jérusalem, toi qui fais mourir les prophètes et qui lapide ceux que Dieu t'envoie. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes habitants auprès de moi comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Mais, vous ne l'avez pas voulu. Maintenant, votre maison va être abandonnée et restera déserte. En effet, je vous le déclare. Désormais, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Voici donc la troisième fois que je viendrai chez vous. Comme le dit l'Écriture, toute affaire sera réglée sur les déclarations de deux ou trois témoins. Je vous ai déjà prévenu lors de ma seconde visite et maintenant que je me trouve encore loin, je le répète à ceux qui ont péché précédemment ainsi qu'à tous les autres. Quand je reviendrai, j'agirai sans ménagement puisque vous voulez avoir la preuve que Christ parle par moi. Car vous n'avez pas affaire à un Christ faible. Il agit avec puissance parmi vous. Certes, il est mort sur la croix à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous, de même, dans notre union avec lui, nous sommes faibles, mais nous nous montrerons vivants avec lui par la puissance de Dieu dans notre façon d'agir envers vous. Faites donc vous-même votre propre critique et examinez-vous pour voir si vous vivez dans la foi. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ? À moins peut-être que cet examen n'aboutisse pour vous à un échec. Mais vous reconnaîtrez, je l'espère, que nous, nous avons fait nos preuves. Ce que nous demandons à Dieu, c'est que vous vous absteniez de tout mal. Car, en fait, nous ne tenons pas du tout à montrer que nous avons fait nos preuves. Tout ce que nous désirons, c'est que vous fassiez le bien, même si l'épreuve paraît devoir tourner contre nous. En effet, nous n'avons aucun pouvoir contre la vérité. C'est seulement pour la vérité que nous en avons. Nous sommes contents d'être faibles si vous, vous êtes réellement forts. C'est justement ce que nous demandons à Dieu dans nos prières, votre perfectionnement. Voilà pourquoi je vous écris tout cela pendant que je suis encore loin, pour qu'étant présent, je n'ai pas à faire usage avec sévérité de l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour construire et non pour renverser. J'ai terminé, frères et sœurs. Soyez dans la joie. Travaillez à votre perfectionnement. Encouragez-vous mutuellement. Soyez d'accord entre vous. Vivez dans la paix. Alors, le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous en vous donnant le baiser fraternel. Tous ceux qui, ici, font partie du peuple saint vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. Vous savez fort bien vous-même que le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue qu'un voleur en pleine nuit. Lorsque les gens diront paix et sécurité, alors la ruine fondra subitement sur eux comme les douleurs saisissent la femme enceinte et aucun n'échappera. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur. Car vous êtes tous enfants de la lumière, enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit ni aux ténèbres. Ne dormons donc pas comme le reste des hommes, mais restons vigilants et faisons preuve de modération. Ceux qui dorment, dorment la nuit et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes enfants du jour, faisons preuve de modération. Revêtons-nous de la cuirasse de la foi et de l'amour et mettons le casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous afin que, vivant ou mort, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. C'est pourquoi, encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi comme vous le faites déjà. Nous vous demandons, frères et sœurs, d'apprécier ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent au nom du Seigneur et qui vous avertissent. Témoignez-leur une grande estime et de l'affection à cause de leur travail. Vivez en paix entre vous. Nous vous le recommandons, frères et sœurs, avertissez ceux qui mènent une vie déréglée, réconfortez ceux qui sont découragés, soutenez les faibles, soyez patients envers tous. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais, en toute occasion, recherchez le bien dans vos rapports mutuels comme envers tous les hommes. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'action de l'Esprit, ne méprisez pas les prophéties, au contraire, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et gardez-vous de ce qui est mauvais sous quelque forme que ce soit. Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement esprit, âme et corps pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle et c'est lui qui accomplira tout cela. Frères et sœurs, priez aussi pour nous. Saluez-vous entre vous par un baiser fraternel. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères et sœurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Dieu dit à Jacob Pars, rends-toi à Bethel et fixe-toi là-bas. Tu y construiras un autel au Dieu qui t'est apparu quand tu fuyais ton frère Esaü. Alors Jacob dit aux gens de sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui Faites disparaître les dieux étrangers qui se trouvent au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous allons partir et nous rendre à Bethel où je construirai un autel dédié au Dieu qui m'a exaucé lorsque j'étais dans la détresse et qui a été avec moi tout au long de ma route. Ils remirent à Jacob tous les dieux étrangers qu'ils avaient entre les mains et les boucles qu'ils portaient aux oreilles. Et Jacob les enterra sous le chêne qui est près de Sichem. Puis ils levèrent le camp. Dieu frappa de panique les villes environnantes de sorte que personne ne poursuivit les fils de Jacob. Jacob arriva avec tous ceux qui l'accompagnaient à Luce, c'est-à-dire Bethel, au pays de Canaan. Il bâtit là un autel et appela ce lieu El Bethel, Dieu de Bethel, car c'est à cet endroit que Dieu lui était apparu lorsqu'il fuyait loin de son frère. C'est là que mourut Déborah, la nourrice de Rébéka. Elle fut enterrée près de Bethel au pied du chêne que l'on appela depuis lors le chêne des pleurs. Dieu apparut encore à Jacob à son retour de Paddan Aram et le bénit. Il lui dit Ton nom est Jacob mais tu ne seras plus appelé ainsi, ton nom sera Israël. C'est ainsi que Dieu l'appela Israël. Et Dieu lui dit Je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et aie de nombreux descendants. Un peuple et même tout un ensemble de peuples seront issus de toi. Tu auras pour descendants des rois. Le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac je te le donnerai ainsi qu'à ta descendance après toi. Puis Dieu se retira d'auprès de lui du lieu où il lui avait parlé. Jacob érigea une stèle en pierre à l'endroit même où Dieu lui avait parlé. Il y versa une libation et répandit de l'huile sur elle. Jacob donna au lieu où Dieu lui avait parlé le nom de Bethel. Jacob et sa famille quittèrent Bethel. Lorsqu'ils étaient encore à une certaine distance d'Efrata Rachel donna naissance à un enfant. Elle eut un accouchement difficile. Pendant les douleurs du travail la sage-femme lui dit courage c'est encore un garçon mais elle se mourait. Dans son dernier souffle elle le nomma Ben-Oni fils de ma douleur mais son père l'appela Benjamin fils de Bonogure. Rachel mourut on l'enterra sur la route d'Efrata c'est-à-dire Bethléem. Jacob érigea une stèle sur sa tombe. C'est la stèle funéraire de Rachel qui subsiste encore aujourd'hui. Puis Israël leva le camp et planta sa tombe au-delà de Migdal-Eder. Pendant qu'il séjournait dans cette contrée Rubin alla coucher avec Bila l'épouse de second rang de son père. Celui-ci l'apprit. Jacob avait douze fils fils de Léa Rubin le premier-né de Jacob Siméon Lévi Judas Issachar et Zabulon fils de Rachel Joseph et Benjamin fils de Bila servante de Rachel Dan et Neftali fils de Zilpa servante de Léa Gad et Hazer tels sont les fils de Jacob qui lui naquirent à Padan à Ram. Jacob revint auprès de son père Isaac à Mamre à Kiriat Arba qui s'appelle aujourd'hui Hébron où Abraham et Isaac avaient vécu. Isaac atteignit l'âge de cent quatre-vingt ans puis il rendit son dernier soupir et mourut. Il rejoignit ses ancêtres âgés et comblés de jours. Ses fils Esaü et Jacob l'ensevelit. Éternel Tu as montré ta faveur à ton pays. Tu as rétabli Jacob. Tu as pardonné les fautes commises par ton peuple. Tu as effacé tous ses péchés. Tu as retenu toute ta fureur. Tu es revenu de ton ardente colère. Ô rétablis-nous Dieu notre Sauveur. Mets un terme à ta colère envers nous. Vas-tu éternellement être irrité contre nous ? Ton ressentiment durera-t-il d'âge en âge ? Ne voudrais-tu pas nous rendre à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi ? Fais-nous contempler ton amour, ô Éternel. Accorde-nous ton salut. Je veux écouter ce que dit Dieu l'Éternel. C'est de bien-être qu'il parle à son peuple et à ceux qui lui sont attachés, mais qu'il ne retourne pas à leur folle égarement. Oui, il va bientôt œuvrer au salut de ceux qui le craignent afin que sa gloire puisse demeurer dans notre pays. L'amour, la fidélité vont se rencontrer et la justice et la paix se donneront la collade. La vérité germera du sein de la terre et la justice regardera depuis les hauteurs célestes. L'Éternel lui-même nous donnera le bonheur et notre pays produira ses fruits. La justice le précédera, elle tracera un chemin devant ses pas. La terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. L'univers est à lui avec ceux qui l'habitent. C'est lui qui a fondé la terre sur les mers, qui l'a établi fermement au-dessus des cours d'eau. Qui pourra accéder au monde de l'Éternel ? Qui pourra se tenir dans sa demeure sainte ? L'innocente aux mains nettes et qui a le cœur pur, qui ne se tourne pas vers le mensonge et qui ne jure pas pour tromper son prochain. Celui qui vit ainsi sera béni par l'Éternel, il obtiendra justice de son Dieu qui le sauve. Ô Éternel, tel est le peuple qui se tourne vers toi et qui s'attache à toi, Dieu de Jacob. Relevez vos frontons aux hautes portes, haussez-vous, vous, portes éternelles, pour que le roi glorieux y fasse son entrée. Qui est ce roi glorieux ? C'est l'Éternel, le fort et le vaillant. Oui, l'Éternel, vaillant dans les combats. Relevez vos frontons, ô portes, haussez-vous, vous, portes éternelles, pour que le roi glorieux y fasse son entrée. Qui est ce roi glorieux ? Le Seigneur des armées célestes, c'est lui le roi glorieux. Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon. Efface mes transgressions, tu es si compatissant. Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute, car je reconnais mes torts. La pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi, contre toi seul, j'ai péché, j'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence et tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Je suis, depuis ma naissance, marqué du péché. Depuis quand ma mère j'ai été conçu, le péché est attaché à moi. Mais tu veux que la sincérité demeure au fond de mon être. Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même. Purifie-moi du péché avec un rameau d'hysop et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais résonner à nouveau la joie et l'allégresse pour moi. Les eaux que tu as broyées retrouveront la gaieté. Ne considère plus mes péchés. Tous mes torts, efface-les. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me renvoie pas loin de ta présence. Ne me reprends pas ton esprit saint. Rends-moi la joie du salut que tu accomplis et affirme-moi par ton esprit généreux. Alors je pourrai montrer à qui est coupable le chemin que tu prescris pour que les pécheurs reviennent à toi. Ô Dieu, toi le Dieu qui me libère, viens me délivrer du poids de mon crime. Alors, par mes chants, je proclamerai ta justice. Éternel, ouvre mes lèvres et je te louerai. Car tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Je t'aurai offert des holocaustes, mais tu n'y prends pas plaisir. Le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié. Ô Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. Dans ta bonté, fais du bien à la ville de Sion et bâtis les murs de Jérusalem. Alors, tu prendras plaisir à des sacrifices qui sont conformes à la loi. « Holocauste et offrande totale et l'on offrira des taureaux sur ton hôtel. » Frères et sœurs, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande rapidement et qu'elle soit honorée ailleurs comme elle l'est chez vous. Priez aussi pour que nous soyons délivrés des hommes insensés et méchants, car tous n'ont pas la foi, mais le Seigneur, lui, est fidèle. Il vous rendra fort et vous gardera du diable. Voici l'assurance que nous avons à cause du Seigneur à votre sujet. Vous faites ce que nous vous recommandons et vous continuerez à le faire. Que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers l'endurance que donne Christ. Nous vous recommandons, frères et sœurs, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous tenir à l'écart de tout frère ou de toute sœur qui mène une vie déréglée et contraire à l'enseignement que nous lui avons transmis. Vous savez bien vous-même ce qu'il faut faire pour suivre notre exemple. Nous n'avons pas eu une vie déréglée au milieu de vous. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais, de nuit comme de jour, nous avons travaillé dans la fatigue et la peine pour n'être à charge à aucun d'entre vous. Pourtant, ce n'est pas que nous n'en aurions pas eu le droit, mais nous avons voulu vous laisser un exemple à imiter. En effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous avons donné cette recommandation que celui qui refuse de travailler renonce aussi à manger. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée. Ils ne travaillent pas et se mêlent des affaires des autres. Nous invitons ces personnes-là à suivre la recommandation suivante. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, travaillez dans la paix et gagnez vous-même votre pain. Et vous, frères et sœurs, ne vous lassez pas de faire ce qui est bien. Si quelqu'un ne se conforme pas aux instructions de cette lettre, signalez-le à tous et rompez toute relation avec lui pour qu'il en éprouve de la honte. Toutefois, ne le traitez pas en ennemi, reprenez-le comme un frère. Que le Seigneur qui donne la paix vous accorde lui-même la paix de toute manière et en toutes circonstances. Que le Seigneur soit avec vous tous. Cette salutation est de ma propre main à moi, Paul. C'est ainsi que je signe toutes mes lettres. C'est là mon écriture. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Plusieurs personnes ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont passés parmi nous. D'après ce que nous ont transmis ceux qui en ont été les témoins oculaires depuis le début et qui sont devenus des serviteurs de la parole de Dieu. J'ai donc décidé à mon tour de m'informer soigneusement sur tout ce qui est arrivé depuis le commencement et de te l'exposer par écrit de manière suivie très honorable Théophile. Ainsi, tu pourras reconnaître l'entière véracité des enseignements que tu as reçus. Il y avait à l'époque où Hérode était roi de Judée un prêtre nommé Zacharie qui appartenait à la classe sacerdotale d'Abilla. Sa femme était une descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes aux yeux de Dieu et observaient tous les commandements et toutes les lois du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants car Élisabeth était stérile et tous deux étaient déjà très âgés. Un jour, Zacharie assurait son service devant Dieu. C'était le tour de sa classe sacerdotale. Suivant la coutume des prêtres, il avait été désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y offrir l'encens. A l'heure de l'offrande des parfums, toute la multitude du peuple se tenait en prière à l'extérieur. Tout à coup, un ange du Seigneur lui apparut debout à droite de l'autel des parfums. Quand Zacharie le vit, il en fut bouleversé et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Ta femme Élisabeth te donnera un fils. Tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi le sujet d'une très grande joie et beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance. Il sera grand aux yeux du Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée. Il sera rempli de l'Esprit-Saint dès le sein maternel. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il accomplira sa mission sous le regard de Dieu, avec l'Esprit et la puissance qui résidaient en Élie pour réconcilier les pères avec leurs enfants, pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes et former ainsi un peuple prêt pour le Seigneur. Zacharie demanda à l'ange « À quoi le reconnaîtrai-je ? Car je suis moi-même déjà vieux et ma femme est très âgée. » L'ange lui répondit « Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu qui m'a envoyé pour te parler et t'annoncer cette nouvelle. Alors voici, tu vas devenir muet et tu resteras incapable de parler jusqu'au jour où ce que je viens de t'annoncer se réalisera. Il en sera ainsi parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au temps prévu. Pendant ce temps, la foule attendait Zacharie. Elle s'étonnait de le voir s'attarder dans le sanctuaire. Lorsqu'il sortit enfin, il était incapable de parler aux personnes rassemblées. Elles comprirent alors qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Quant à lui, il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut terminé son temps de service, il retourna chez lui. Quelques temps après, sa femme Élisabeth devint enceinte et, pendant cinq mois, elle se tint cachée. Elle se disait « C'est l'œuvre du Seigneur en ma faveur. Il a décidé d'effacer ce qui faisait ma honte aux yeux de tous. » Six mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. » Voici, bientôt, tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Tréhaut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il règnera éternellement sur le peuple issu de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange « Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge ? » L'ange lui répondit « L'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Dieu Tréhaut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Vois, ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils. Malgré son grand âge, on disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant et elle en est à son sixième mois car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie répondit « Je suis la servante du Seigneur que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi » et l'ange la quitta. Peu après, Marie partit pour se rendre en hâte dans une ville de montagne du territoire de Judée. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Au moment où celle-ci entendit la salutation de Marie, elle sentit son enfant remuer en elle. Elle fut remplie du Saint-Esprit et s'écria d'une voix forte « Tu es bénie plus que toutes les femmes et l'enfant que tu portes est béni. Comment ai-je mérité l'honneur que la mère de mon Seigneur vienne me voir ? Car vois-tu au moment même où j'étais entendu me saluer, mon enfant a bondi de joie au-dedans de moi. Tu es heureuse, toi qui as cru à l'accomplissement de ce que le Seigneur t'a annoncé. » Alors Marie dit « Mon âme chante la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit à cause de Dieu, mon Sauveur. Car il a bien voulu abaisser son regard sur son humble servante. C'est pourquoi, désormais, à travers tous les temps, on m'appellera bienheureuse. Car le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Lui, il est saint et sa bonté s'étendra d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il est intervenu de toute sa puissance et il a dispersé les hommes dont le cœur était rempli d'orgueil. Il a précipité les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a comblé de bien ceux qui sont affamés et il a renvoyé les riches des mains vides. Oui, il a pris en main la cause d'Israël. Il a témoigné sa bonté au peuple qui le sert, comme il l'avait promis à nos ancêtres, à Abraham et à ses descendants pour tous les temps. Marie resta environ trois mois avec Élisabeth puis elle retourna chez elle. Le moment arriva où Élisabeth devait accoucher. Elle donna naissance à un fils. Ses voisins et les membres de sa famille apprirent combien le Seigneur avait été bon pour elle et ils se réjouissaient avec elle. Le huitième jour après sa naissance, il vint pour la circoncision du nouveau-né. Tout le monde voulait l'appeler Zacharie comme son père mais sa mère intervint et dit « Non, il s'appellera Jean ». Mais, lui fit-on remarquer, personne dans ta famille ne porte ce nom-là. Alors, ils interrogèrent le père par des gestes pour savoir quel nom il voulait donner à l'enfant. Zacharie se fit apporter une tablette et, au grand étonnement de tous, il y traça ses mots. Son nom est Jean. À cet instant, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia. Il parlait et louait Dieu. Tous les gens du voisinage furent remplis de crainte et l'on parlait de tous ces événements dans toutes les montagnes de Judée. Tous ceux qui les apprenaient en étaient profondément impressionnés et disaient « Que sera donc cet enfant ? » Car le Seigneur était avec lui. Zacharie, son père, fut rempli de l'Esprit Saint et prophétisa en ces termes « Loué soit le Seigneur, Dieu d'Israël, car il est venu prendre soin de son peuple et il l'a délivré. Pour nous, il a fait naître parmi les descendants du roi David, son serviteur, un libérateur plein de force. Il vient d'accomplir la promesse qu'il avait faite depuis les premiers temps par la voix de ses saints prophètes qu'il nous délivrerait de tous nos ennemis et du pouvoir de ceux qui nous haïssent. Il manifeste sa bonté à l'égard de nos pères et il agit conformément à son alliance sainte. Il accomplit pour nous le serment qu'il a fait à notre ancêtre, Abraham, de nous accorder la faveur après nous avoir délivré de tous nos ennemis, de le servir sans crainte en étant saint et juste en sa présence tous les jours de la vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut car, devant le Seigneur, tu marcheras en précurseur pour préparer sa route en faisant savoir à son peuple que Dieu lui donne le salut et qu'il pardonne ses péchés. car notre Dieu est plein de compassion et de bonté et c'est pourquoi l'astre levant viendra pour nous d'en haut pour éclairer tous ceux qui habitent dans les ténèbres et l'ombre de la mort et pour guider nos pas sur la voie de la paix. Le petit enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Plus tard, il vécut dans des lieux déserts jusqu'au jour où il se manifesta publiquement au peuple d'Israël. Alors, Job prit la parole et dit « Oui, certes, je le sais, il en est bien ainsi. Comment un homme serait-il juste devant Dieu ? Qui donc s'aviserait de plaider contre lui ? Même une fois sur mille, il ne pourra répondre. Dieu est riche en sagesse et puissante est sa force. Qui pourrait le braver et s'en sortir indemne ? Lui qui déplace les montagnes sans qu'elles ne s'en doutent et les renverse en sa colère. Il fait trembler la terre jusqu'en ses fondations. Ses colonnes chancèlent. Il ordonne au soleil de ne pas se lever et met sous-sceller les étoiles. Lui seul déploie le ciel et marche sur la mer sur ses plus hautes vagues. Il a fait la grande ours, Orion et les Pléiades et les constellations australes. Il accomplit des œuvres grandioses, insondables et des prodiges innombrables. S'il passait près de moi, je ne le verrais pas, puis il s'éloignerait, je ne m'en apercevrai pas. Qui peut lui retirer la proie qu'il prend de force ? Qui osera lui dire « Que fais-tu là ? » Dieu ne retient pas sa colère et devant lui s'effondrent tous les appuis de l'orgueilleux. Combien moins oserais-je lui donner la réplique et quels mots choisirais-je pour plaider avec lui ? Même si je suis juste, je ne peux rien répondre. Je ne puis qu'implorer la pitié de mon juge. Si même, à mon appel, il déniait me répondre, je ne pourrais quand même pas croire qu'il m'écoute, car il m'a assailli par un vent de tempête. Il a multiplié mes blessures sans cause. Il ne me permet pas de reprendre mon souffle tant il me rassasit de fiel. Recourir à la force ? Mais il est le plus fort. Ou faire appel au droit ? Qui donc la signera ? Si j'étais juste, ma bouche même me condamnerait. Si j'étais innocent, ma bouche me donnerait tort. Suis-je vraiment intègre ? Je ne sais où j'en suis. Je méprise ma vie. Que m'importe, après tout. C'est pourquoi j'ose dire, il détruit aussi bien l'innocent que l'impie. Quand survient un fléau qui tue soudainement, Dieu se rit des épreuves qui atteignent les justes. Quand il livre un pays au pouvoir des méchants, il en aveugle tous les juges. Et si ce n'est pas lui, alors, qui est-ce donc ? Mes jours ont fui plus vite qu'un agile coureur. Ils se sont écoulés, mais sans voir le bonheur. Ils ont glissé, rapide, comme un esquif de jonc, comme le vol d'un aigle qui fonce sur sa proie. Si même je me dis, laisse donc de côté ta plainte, va, change de visage, ressaisis-toi. Je redoute tous mes tourments, car je sais bien que tu ne me traiteras pas en innocent. Je serai tenu pour coupable. Alors, pourquoi devrais-je me donner tant de peine en vain, j'aurais beau me laver avec de l'eau de neige, oui, j'aurais beau me nettoyer les mains avec de la potasse. Toi, tu me plongerais dans un bourbier fangeux pour que mes habits même me prennent en horreur, car il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réplique ou pour que nous comparissions ensemble au tribunal. Il n'y a pas d'arbitre pouvant s'interposer et trancher entre nous qui détournerait de moi son bâton pour que les terreurs qu'il me cause ne m'épouvantent plus. Alors, je parlerai sans avoir peur de lui, mais ce n'est pas le cas, je suis tout seul avec moi-même. Maintenant, Job, veuille écouter mon propos, je te prie, et prête bien l'oreille à toutes mes paroles. Voici, j'ouvre la bouche et ma langue s'exprime. Mes mots proviennent d'un cœur plein de droiture, ma bouche exposera la science en toute vérité. Oui, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a formé, c'est le souffle du Tout-Puissant qui me fait vivre. Si tu peux, réponds-moi, prépare ta défense et prends position devant moi. Car voici, devant Dieu, je suis semblable à toi, j'ai été comme toi, façonné dans l'argile. Ainsi, tu ne trembleras pas de frayeur devant moi et je ne t'écraserai pas. Tu as dit devant moi et j'ai bien entendu le son de tes paroles. Je suis irréprochable et je n'ai pas commis de transgression. Moi, je suis innocent, je n'ai rien fait de mal. Cependant, Dieu invente contre moi des prétextes et il me considère comme son ennemi. Il a mis mes pieds dans des fers et il surveille tous mes pas. En cela, tu n'as pas raison. Laisse-moi te le dire, car Dieu est bien plus grand que l'homme. Pourquoi lui fais-tu un procès ? Il n'a de compte à rendre pour aucun de ses actes. Et pourtant, Dieu nous parle, tantôt d'une manière et puis tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend pas garde. Il parle par des songes et des visions nocturnes quand un profond sommeil accable les humains endormis sur leur couche. Alors, il se révèle à l'oreille des hommes, scellant les instructions dont il les avertit afin d'écarter l'homme de ses agissements, de le préserver de l'orgueil. Ainsi, le garde-t-il hors de la tombe. Il le préserve des coups du jabelot. Ou encore, il corrige l'homme par la souffrance qui le tient sur sa couche lorsque ses os s'agitent sans arrêt. Le voilà dégoûté de toute nourriture. Il n'a plus d'appétit pour l'aimer les plus fins. La chair sur son corps dépérit, elle ne se laisse plus voir et ses os qu'on ne voyait pas sont maintenant saillants. De la fosse, il s'approche et sa vie est livrée aux anges de la mort. Mais s'il se trouve auprès de lui un ange interprète de Dieu, un parmi les milliers, pour lui faire savoir quel est le droit chemin qui ait pitié de lui et qui demande à Dieu, « Délivre-le du gouffre, qu'il n'y descende pas, j'ai trouvé sa rançon. » Alors sa chair retrouve sa fraîcheur juvénile et il revient au jour de sa jeunesse. Il peut invoquer Dieu qui lui rend sa faveur et se présente à lui avec des cris de joie. Car Dieu le reconnaît à nouveau comme juste. Il se met à chanter et devant tout le monde il dit « J'avais péché et perverti le droit et je n'ai pas subi ce que je méritais. » Car Dieu a délivré mon être de la fosse et il a maintenu ma vie dans la lumière. Vois, Dieu fait tout cela deux fois, trois fois pour l'homme, pour le détourner de la tombe et pour l'illuminer de la lumière des vivants. Sois donc attentif, Job, écoute-moi, tais-toi que je puisse parler. Toutefois, si tu as quelque chose à répondre, dis-le, réplique-moi, car je serai heureux de reconnaître ton innocence. Si tu n'as rien à dire, alors écoute-moi, tais-toi et je t'apprendrai la sagesse. Que votre amour fraternel demeure vivant. Ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité, car certains, en l'exerçant, ont accueilli des anges sans le savoir. Ayez le souci de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez en prison avec eux, et de ceux qui sont maltraités, puisque vous aussi, vous partagez leurs conditions terrestres. Que chacun respecte le mariage et que les époux restent fidèles l'un à l'autre, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez présentement, car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai pas, non, je ne t'abandonnerai jamais. Aussi, pouvons-nous dire avec assurance, le Seigneur vient à mon secours, je n'aurai pas de crainte, que me feraient les hommes. Souvenez-vous de vos anciens conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'aboutissement de toute leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines qui sont étrangères à notre foi. Ce qui est bien, en effet, c'est que notre cœur soit affermi par la grâce divine et non par des aliments qui n'ont jamais profité à ceux qui avaient coutume de les consommer. Nous avons un hôtel, mais les prêtres qui servent dans le sanctuaire n'ont pas le droit de manger ce qui est offert. En effet, le sang des animaux offerts en sacrifice pour le péché est apporté dans le sanctuaire par le grand prêtre, mais leurs corps sont brûlés à l'extérieur du camp. C'est pourquoi Jésus, lui aussi, est mort à l'extérieur de la ville pour purifier le peuple par son propre sang. Allons donc à lui en sortant à l'extérieur du camp et acceptons d'être méprisés comme lui, car ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente. C'est la cité à venir que nous recherchons. par Jésus, offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance et l'entraide. Voilà les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vous en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service. Qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leurs tâches avec joie et non pas en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Priez pour nous, car nous sommes convaincus d'avoir une bonne conscience, puisque nous sommes résolus à bien nous conduire en toute occasion. Je vous demande tout particulièrement de prier pour que je vous sois bien vite rendu. Le Dieu qui donne la paix a ressuscité notre Seigneur Jésus qui est devenu le grand berger des brebis en scellant de son sang une alliance éternelle. Que ce Dieu vous rende capable de faire le bien sous toutes ses formes pour que vous accomplissiez sa volonté. Qu'il réalise lui-même en nous par Jésus-Christ ce qui lui est agréable. A lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Je vous le demande, frères et sœurs, accueillez avec patience la parole d'encouragement que je vous adresse. Je vous ai d'ailleurs écrit brièvement. Sachez que notre frère Timothée a été libéré. S'il arrive assez tôt, j'irai vous voir avec lui. Saluez tous vos dirigeants et tous ceux qui font partie du peuple saint. Les frères et sœurs d'Italie vous saluent. Que la grâce de Dieu vous accompagne tous. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises. Cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelle à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos mauvais désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature voués à la colère de Dieu comme le reste des hommes. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accomplis. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. C'est pourquoi, vous qui portez dans votre corps la preuve que vous n'êtes pas des Juifs et qui donc êtes traités d'incirconci par ceux qui se disent les circonci à cause d'un rite accompli sur leur corps et par des hommes, rappelez-vous quelle était votre situation autrefois. En ce temps-là, vous étiez sans Messie, vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël, vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, par votre union avec Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice de Christ. Car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs et abattu le mur qui les séparait. En livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis, c'est-à-dire de la loi de Moïse dans ses commandements et ses règles. Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des Juifs et des non-Juifs qu'il a unis à lui-même en établissant la paix. Il voulait aussi les réconcilier les uns et les autres avec Dieu et les unir en un seul corps en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. ainsi il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches car grâce à lui nous avons accès les uns comme les autres auprès du Père par le même esprit. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens des membres du peuple saint. Vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégrés à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres ses prophètes et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui toute la construction s'élève bien coordonnée afin d'être un temple saint dans le Seigneur et unis à Christ vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'esprit. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père. Nous exprimons constamment à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ notre reconnaissance à votre sujet dans nos prières pour vous. En effet nous avons entendu parler de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les membres du peuple saint. Cette foi et cet amour se fondent sur ce qui fait votre espérance et que Dieu vous réserve dans les cieux. Cette espérance vous l'avez connue par la prédication de la vérité cet évangile qui est parvenu jusqu'à vous comme il est aussi présent dans le monde entier où il porte du fruit et va de progrès en progrès ce qui est également le cas parmi vous depuis le jour où vous avez reçu et reconnu la grâce de Dieu dans toute sa vérité. C'est Épaphra notre cher collaborateur qui vous en a instruit. Il est un fidèle serviteur de Christ auprès de vous et il nous a appris qu'à l'amour l'esprit vous inspire. Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous nous aussi nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout et cela avec joie. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans la lumière aux membres de son peuple saint car il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à Lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon des péchés. Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création car c'est en Lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. C'est par Lui et pour Lui que Dieu a tout créé. Il est Lui-même bien avant toute chose et tout subsiste en Lui. Il est Lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts afin qu'en toute chose Il est le premier rang. Car c'est en Lui que Dieu a désiré que toute plénitude est sa demeure et c'est par Lui qu'il a voulu réconcilier avec Lui-même l'univers tout entier ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Or vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu ou vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu vous a réconcilié avec Lui par le sacrifice de son Fils qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saint, irréprochable et sans faute devant Lui. Mais il vous faut bien sûr demeurer dans la foi, fermement établi sur ce fondement sans vous laisser écarter de l'espérance qu'annonce l'Évangile. Cet Évangile, vous l'avez entendu, il a été proclamé parmi toutes les créatures sous le ciel et moi, Paul, j'en suis devenu le serviteur. Maintenant, je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous car en ma personne, je complète pour le bien de son corps qui est l'Église ce qui manque aux persécutions dirigées contre Christ. C'est de cette Église que je suis devenu le serviteur selon la responsabilité que Dieu m'a confiée à votre égard. Il m'a chargé d'annoncer sa parole dans toute sa plénitude en vous faisant connaître le secret de son plan tenu caché depuis toujours de génération en génération mais qui s'accomplit de façon manifeste pour les membres de son peuple saint. Car Dieu a voulu leur faire connaître quelle est la glorieuse richesse que renferme le secret de son plan pour les non-juifs. Et voici ce secret. Christ en vous garantit de votre espérance de la gloire à venir. C'est lui Christ que nous nous avançons en avertissant et en enseignant tout être humain en toute sagesse afin de faire paraître devant Dieu tout homme parvenu à l'état d'adulte dans son union avec Christ. Voilà pourquoi je travaille et je combats par la force de Christ qui agit puissamment en moi. Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu et ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai je vous l'aurais dit. En effet je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez vous aussi là où je suis. mais vous en connaissez le chemin. Thomas lui dit Seigneur nous ne savons même pas où tu vas comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient ? Je suis moi le chemin répondit Jésus la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez vous connaîtrez aussi mon Père et maintenant déjà vous le connaissez vous l'avez même vu. Philippe intervint Seigneur montre-nous le Père et cela nous suffit. Et quoi ? lui répondit Jésus après tout le temps que j'ai passé avec vous tu ne me connais pas encore Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père comment peux-tu dire montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Ce que je vous dis je ne le dis pas de moi-même le Père demeure en moi et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Croyez-moi je suis dans le Père et le Père est en moi sinon croyez-en moi à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. Vraiment je vous l'assure celui qui croit en moi accomplira les œuvres que je fais il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils je le répète si vous me demandez quelque chose en mon nom je le ferai si vous m'aimez vous suivrez mes commandements et moi je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice afin qu'il reste pour toujours avec vous c'est l'esprit de vérité celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas quant à vous vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il sera en vous non je ne vous laisserai pas orphelins mais je reviendrai vers vous sous peu le monde ne me verra plus mais vous vous me verrez parce que je vis et que vous aussi vous vivrez quand ce jour viendra vous connaîtrez que je suis en mon Père vous saurez aussi que vous êtes en moi et que moi je suis en vous celui qui m'aime c'est celui qui retient mes commandements et les applique mon Père aimera celui qui m'aime moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui Jude qu'il ne faut pas confondre avec Jude à Iscariot lui demanda Seigneur pourquoi est-ce seulement à nous que tu veux te manifester et non au monde Jésus lui répondit si quelqu'un m'aime il obéira à ma parole mon Père aussi l'aimera nous viendrons à lui et nous établirons notre demeure chez lui mais celui qui ne m'aime pas ne met pas mes paroles en pratique or cette parole que vous entendez ne vient pas de moi c'est la parole même du Père qui m'a envoyé je vous dis tout cela pendant que je suis encore avec vous mais le défenseur en justice le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même je pars mais je vous laisse la paix c'est ma paix que je vous donne je ne vous la donne pas comme le monde la donne c'est pourquoi ne soyez pas troublé et n'ayez aucune crainte en votre cœur vous m'avez entendu dire que je pars mais aussi que je reviendrai auprès de vous si vous m'aimiez vous seriez heureux de savoir que je vais au Père car le Père est plus grand que moi je vous ai prévenu dès maintenant avant que ces choses arrivent pour qu'au jour où elles se produiront vous croyez désormais je n'aurai plus guère l'occasion de m'entretenir avec vous car le dominateur de ce monde vient ce n'est pas qu'il est une prise sur moi mais il faut que le monde reconnaisse que j'aime le Père et que j'agis conformément à ce qu'il m'a ordonné levez-vous partons d'ici d'où proviennent les conflits et les querelles entre vous n'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous vous convoitez beaucoup de choses mais vos désirs restent insatisfaits vous êtes meurtrier vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir vous bataillez et vous vous disputez vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu ou bien quand vous demandez vous ne recevez pas car vous demandez avec de mauvais motifs vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir peuple adultère que vous êtes ne savez-vous pas qu'aimer le monde c'est taillir Dieu si donc quelqu'un veut être l'ami du monde il se fait l'ennemi de Dieu prenez-vous pour des paroles en l'air ce que déclare l'écriture Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit qu'il a fait habiter en nous mais bien plus grand est la grâce qu'il nous accorde voici donc ce que déclare l'écriture Dieu s'oppose aux orgueilleux mais il accorde sa grâce aux humbles soumettez-vous donc à Dieu résistez au diable et il fuira loin de vous approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous nettoyez vos mains pécheurs et purifiez votre coeur vous qui avez le coeur partagé prenez conscience de votre misère et soyez dans le deuil pleurez que votre rire se change en pleurs et votre gaieté en tristesse abaissez-vous devant le Seigneur et il vous relèvera frères et sœurs ne vous critiquez pas les uns les autres celui qui critique son frère ou sa sœur ou qui se fait son juge critique la loi et la juge mais si tu juges la loi tu n'es plus celui qui lui obéit tu t'en fais le juge or il n'y a qu'un seul législateur et juge celui qui peut sauver et faire périr mais pour qui te prends-tu toi qui juges ton prochain et maintenant écoutez-moi vous qui dites aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville nous y passerons une année nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent savez-vous ce que demain vous réserve ? qu'est-ce que votre vie ? une brume légère visible quelques instants et qui se dissipe bien vite voici ce que vous devriez dire si le Seigneur le veut nous vivrons et nous ferons ceci ou cela mais en réalité vous mettez votre orgueil dans vos projets présomptueux tout orgueil de ce genre est mauvais or qui sait faire le bien et ne le fait pas se rend coupable d'un péché Ézéchiel 36 Et toi fils d'homme prophétise parle aux montagnes d'Israël et dis Montagne d'Israël écoutez la parole de l'éternel voici ce que déclare le Seigneur l'éternel parce que l'ennemi s'est écrié à votre propos haha ces vieilles montagnes sont à nous maintenant à cause de cela prophétise et dis leur voici ce que déclare le Seigneur l'éternel puisque de toutes parts on vous a dévasté on vous a convoité pour que vous deveniez la possession des autres nations puisque l'on a tenu sur vous des propos injurieux à cause de cela Montagne d'Israël écoutez la parole du Seigneur l'éternel voici ce que déclare le Seigneur l'éternel aux montagnes et aux collines aux cours d'eau aux vallons aux ruines désolées et aux villes abandonnées qui ont été pillées par les peuples des alentours et qui sont devenus l'objet de leur sarcasme à cause de cela voici ce que déclare le Seigneur l'éternel oui avec une vive indignation j'adresse des menaces aux autres peuples et à Edom tout entier car le coeur tout joyeux et le mépris dans l'âme ils se sont tous attribués mon pays comme possession pour empiller les pâturages à cause de cela va prophétise au sujet du pays d'Israël dise aux montagnes et aux collines aux cours d'eau aux vallées voici ce que déclare le Seigneur l'éternel avec colère et fureur je prononce ma sentence parce que les autres peuples vous ont chargé d'eau propre c'est pourquoi le Seigneur l'éternel parle ainsi j'en ai fait le serment les peuples d'alentour seront chargés aussi du poids de leur propre tandis que vous montagne d'Israël vous pousserez votre ramure et vous porterez votre fruit pour mon peuple Israël car son retour est proche je vais m'occuper de vous je me tournerai vers vous vous serez de nouveau cultivés et ensemencés et je multiplierai sur votre sol les hommes la communauté d'Israël dans sa totalité les villes seront habitées les ruines seront rebâties je ferai abonder sur vous les hommes et les bêtes ils seront très nombreux et se multiplieront je vous repeuplerai comme vous l'étiez autrefois et je vous ferai plus de bien qu'auparavant et vous reconnaîtrez que je suis l'éternel je ferai parcourir votre sol par des hommes de mon peuple Israël ils te posséderont ô pays d'Israël et tu seras leur patrimoine et tu ne les priveras plus de leurs enfants voici ce que dit le Seigneur l'éternel il en est qui prétende que toi tu dévores les hommes et que tu prives ton peuple de ses enfants et bien tu ne dévoreras plus d'hommes tu ne priveras plus ton peuple de ses enfants c'est là ce que déclare le Seigneur l'éternel je ne te ferai plus entendre les propos injurieux des autres peuples tu ne seras plus chargé d'opprobre par eux et tu ne feras plus trébucher ton propre peuple c'est là ce que déclare le Seigneur l'éternel l'éternel m'adressa la parole en ces termes fils d'homme lorsque les gens de la communauté d'Israël habitaient dans leur propre pays ils l'ont rendu impur par leur manière de vivre et leurs actes leur conduite était en effet aussi impure à mes yeux que l'impureté monstruelle j'ai répandu ma fureur contre eux à cause des crimes qu'ils avaient commis dans le pays et parce qu'ils avaient rendu leurs pays impurs par leurs idoles infâmes je les ai dispersés parmi les autres peuples ils ont été disséminés en divers pays j'ai exercé sur eux le jugement que méritait leur conduite et leurs actes et lorsqu'ils sont arrivés chez les peuples parmi lesquels ils ont été bannis ils m'ont profané moi qui suis saint en effet on disait à leur sujet ces gens là sont le peuple de l'éternel mais ils ont dû sortir de son pays alors j'ai eu égard à ma sainte personne que la communauté d'Israël a profané parmi les peuples chez qui elle s'est rendue c'est pourquoi dis à la communauté d'Israël voici ce que dit le Seigneur l'éternel si je vais intervenir ce n'est pas à cause de vous que je le fais ô communauté d'Israël mais c'est par égard pour moi-même moi qui suis saint et que vous avez profané parmi les peuples chez lesquels vous êtes allé je démontrerai ma sainteté moi qui ai été profané parmi les autres peuples par votre faute et ces peuples reconnaîtront que je suis l'éternel le Seigneur l'éternel le déclare quand je ferai éclater ma sainteté à leurs yeux par mon oeuvre envers vous je vous ferai revenir de chez les autres peuples je vous rassemblerai de tous les pays étrangers et je vous ramènerai dans votre pays je répandrai sur vous une eau pure afin que vous deveniez pur je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles je vous donnerai un coeur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau j'enlèverai de votre être votre coeur de pierre et je vous donnerai un coeur de chair je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer vous demeurerez dans le pays que j'ai donné à vos ancêtres et vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu je vous délivrerai de toutes vos impuretés je commanderai au blé de pousser je le ferai abonder et je ne vous enverrai plus la famine je multiplierai les fruits des arbres et les productions des champs pour que jamais plus les autres peuples ne se moquent de vous parce que vous souffrez de la famine vous vous souviendrez alors de votre mauvaise conduite et de vos actes peu louables et vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos fautes et de vos pratiques abominables mais sachez-le bien ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte le Seigneur l'éternel le déclare ô communauté d'Israël ayez honte de votre conduite et rougissez-en voici ce que dit le Seigneur l'éternel le jour où je vous purifierai de tous vos péchés je repeuplerai vos villes et l'on rebâtira ce qui est en ruine au lieu d'offrir l'image de la désolation à tous les passants la terre dévastée sera de nouveau cultivée et l'on dira voyez-vous ce pays jadis dévasté est devenu comme un jardin d'Éden et les villes dévastées et démolies qui n'étaient plus que des ruines sont à présent fortifiées et repeuplées alors les peuples qui auront subsisté autour de vous reconnaîtront que c'est moi l'éternel qui est rebâti ce qui était démoli et replanté ce qui était dévasté moi l'éternel je l'ai promise et je le réaliserai voici ce que dit le Seigneur l'éternel une fois encore je me laisserai fléchir par la communauté d'Israël pour agir en sa faveur je les multiplierai comme un troupeau d'hommes les villes aujourd'hui en ruines seront remplies de troupeaux d'hommes tout comme Jérusalem qui lors de ses fêtes cultuelles fourmille d'animaux consacrés il en reconnaîtra que je suis l'éternel Romains 15 nous qui sommes forts dans la foi nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas sans chercher notre propre satisfaction que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci en vue de l'aider à grandir dans la foi car Christ n'a pas cherché sa propre satisfaction mais il a dit comme le déclare l'écriture les insultes des hommes qui t'insultent sont retombées sur moi or tout ce qui a été consigné autrefois dans l'écriture l'a été pour nous instruire afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'écriture produisent en nous l'espérance que Dieu source de toute patience et de tout encouragement vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres conformément à l'enseignement de Jésus-Christ ainsi d'un commun accord et d'une seule voix vous célébrerez la gloire du Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ accueillez-vous donc les uns les autres tout comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu voici en effet ce que j'affirme c'est d'abord que Christ est venu se mettre au service des juifs pour montrer que Dieu est véridique en accomplissant les promesses faites à leurs ancêtres c'est ensuite qu'il est venu pour que les non-juifs de leur côté louent Dieu à cause de sa compassion comme le dit l'écriture aussi je publie tes louanges parmi les peuples je te célèbre par mes chants et ailleurs peuple réjouissez-vous avec son peuple ou encore louez le Seigneur vous gens de toutes les nations que tous les peuples disent ses louanges Esaïe dit de son côté un rejeton naîtra d'Esaïe on le verra se lever pour gouverner tous les peuples les peuples étrangers mettront en lui leur espérance que le Dieu de l'espérance vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui ainsi votre coeur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit frères et sœurs j'ai personnellement la conviction que vous êtes plein de bonté rempli de toute la connaissance et tout à fait capable par conséquent de vous conseiller les uns les autres cependant je vous ai écrit avec une certaine audace sur quelques points car je désirais raviver vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a accordée en effet il a fait de moi le serviteur de Jésus-Christ pour les non-juifs j'accomplis ainsi la tâche d'un prêtre en annonçant l'évangile de Dieu aux non-juifs pour que ceux-ci deviennent une offrande agréable à Dieu consacrée par l'Esprit Saint voilà pourquoi grâce à Jésus-Christ je suis fier de mon travail pour Dieu car si j'ose parler c'est seulement de ce que Christ a accompli par mon moyen pour amener les non-juifs à obéir à Dieu il l'a fait par mes paroles et mes actes par sa puissance qui s'est manifestée dans les miracles et les prodiges par la puissance de l'Esprit de Dieu ainsi à partir de Jérusalem jusqu'en Illyrie en rayonnant en tous sens j'ai fait partout retentir l'évangile de Christ je me suis fait un point d'honneur de proclamer l'évangile là où le nom de Christ n'était pas encore connu je ne voulais en aucun cas bâtir sur des fondations posées par d'autres j'ai agi selon cette parole de l'écriture ceux à qui l'on avait rien dit de lui le verront et ceux qui n'avaient pas entendu parler de lui comprendront c'est aussi cette raison qui m'a empêché bien des fois d'aller chez vous à présent je n'ai plus de champs d'action dans ces régions or depuis plusieurs années je désire aller chez vous et cela pourra se réaliser quand j'irai en Espagne en effet j'espère vous voir en passant et je compte sur vous pour m'aider à me rendre dans ce pays après avoir satisfait au moins en partie mon désir de vous rencontrer pour l'instant je vais à Jérusalem pour le service des membres du peuple saint en effet les églises de la Macédoine et de l'Achaï ont décidé de donner une part de leurs biens pour venir en aide aux croyants pauvres de Jérusalem c'est une décision de leur part et elle le leur devait car si les non-juifs ont eu leur part des biens spirituels des juifs ils doivent bien à leur tour les assister de leurs biens matériels lorsque je me serai acquitté de ce service et que j'aurai remis en bonne et due forme à ces destinataires le fruit de cette initiative je prendrai le chemin de l'Espagne et passerai donc par chez vous et je sais que lorsque je viendrai chez vous ce sera avec la pleine bénédiction de Christ je vous le demande frères et sœurs par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour que donne l'Esprit combattez avec moi en prions Dieu pour moi qu'il me fasse échapper aux incrédules de la Judée et permette que l'aide que j'apporte à Jérusalem puisse être reçue favorablement par les membres du peuple saint ainsi je pourrai venir chez vous le cœur plein de joie si Dieu le veut et trouver quelques repos parmi vous que le Dieu qui donne la paix soit avec vous tous Amen Proverbe 20 Le vin est plein d'insolence et l'alcool rempli de tapage qui s'en laisse griser ne pourra être sage tel le rugissement d'un jeune lion le roi inspire la terreur qui le met en colère se nuit à lui-même se tenir à l'écart des querelles fait honneur à l'homme mais tout insensé s'y jette à corps perdu à la saison froide le paresseux ne laboure pas au temps de la moisson il cherche à récolter mais ne trouve rien les projets que forme l'homme dans son cœur sont comme des eaux profondes mais l'homme intelligent s'est épuisé beaucoup de gens font état de leur bonté mais où trouver un homme sincère le juste vit de façon intègre heureux sont ses enfants après lui lorsque le roi siège pour juger d'un coup d'œil il dissipe tout ce qui est mal qui osera dire j'ai purifié mon cœur je suis pur de toute faute ceux qui ont deux poids différents et ceux qui utilisent deux mesures différentes sont l'un et l'autre en horreur à l'éternel le jeune enfant manifeste qui il est par ses actes on voit si sa conduite sera pure et droite l'éternel nous a donné des oreilles pour entendre et aussi des yeux pour voir n'aime pas trop le sommeil pour ne pas finir dans la pauvreté garde tes yeux ouverts et tu auras de quoi te rassasier l'acheteur dit toujours c'est une bien mauvaise affaire mais dès qu'il est parti il se félicite de ce qu'il a obtenu si l'or et les perles précieuses abondent les joyaux les plus précieux sont des lèvres qui dispensent la connaissance si quelqu'un s'est porté garant des dettes d'un étranger prends-lui son vêtement et s'il a cautionné des inconnus exige qu'il te donne des gages au premier abord le pain mal acquis est savoureux mais par la suite ta bouche se trouvera pleine de cailloux lorsque tu fais des projets prends conseil et ne te lance pas dans une bataille sans une stratégie bien conçue qui divulgue des secrets finis par se répandre en calomnie n'est donc pas de relation avec un bavard si quelqu'un maudit son père ou sa mère sa vie s'éteindra en pleine ténèbre il n'y a pas de bénédiction durable pour un patrimoine vite obtenu au début ne dis pas je me vengerai confie-toi en l'éternel et il te délivrera l'éternel a horreur de l'usage de deux poids différents il n'est pas bien d'employer des balances truquées c'est l'éternel qui trace la voix d'un homme comment un humain pourrait-il comprendre par quel chemin il passe il est dangereux pour l'homme de consacrer précipitamment quelque chose à l'éternel et de ne se mettre à réfléchir qu'après avoir fait son vœu un roi sage chasse au loin les méchants et fait passer sur eux la roue l'esprit de l'homme est une lampe que l'éternel a donné et qui sonde les profondeurs de l'être la bonté et la fidélité du roi assurent sa protection oui par sa bonté il a fermi son autorité la fierté des jeunes gens c'est leur force mais l'honneur des vieillards ce sont leurs cheveux blancs les plaies d'une blessure sont un remède contre le mal et les coups que l'on reçoit purgent l'être intérieur Esaïe chapitre 1 révélation reçue par Esaïe fils d'Amo au sujet de Judas et de Jérusalem sous les règnes d'Ozias de Yotam d'Aaz et d'Ézéchias roi de Judas vous les cieux écoutez toi terre tends l'oreille c'est l'éternel qui parle j'ai élevé des enfants et j'ai pris soin d'eux mais ils se sont révoltés contre moi le bœuf c'est bien à qui il appartient et l'âne connaît la mangeoire ou le nourrit son maître Israël ne veut rien savoir et mon peuple ne comprend pas malheur à toi nation coupable peuple chargé de fautes race à donner au mal et enfants corrompus vous avez abandonné l'éternel méprisé le saint d'Israël vous lui avez tourné le dos où vous frappez encore puisque vous persistez dans votre rébellion car déjà votre tête toute entière est malade votre cœur est tout affligé de la plante des pieds jusqu'à la tête rien n'est en bon état ce ne sont que blessures contusions et plaies vives que l'on n'a pas pensé ni bandé ni soigné avec de l'huile le pays que vous habitez est dévasté vos villes sont détruites par le feu vos campagnes sont ravagées sous vos yeux par des étrangers oui tout est dévasté détruit par des envahisseurs et Sion est resté comme une hutte au milieu d'une vigne comme un abri dans un champ de concombre comme une ville entourée d'armées ennemies si l'éternel le seigneur des armées célestes ne nous avait laissé un faible reste nous ressemblerions à Sodome et nous serions comme Gomorre vous les chefs de Sodome écoutez bien ce que dit l'éternel vous peuple de Gomorre écoutez bien la loi de notre Dieu à quoi peuvent bien me servir vos nombreux sacrifices dit l'éternel car je suis rassasié des holocaustes de Bélier et de la graisse de bêtes à l'engrais je ne prends pas plaisir au sacrifice de taureaux d'agneaux comme de boucs quand vous venez pour vous présenter devant moi qui vous a demandé de fouler mes parvis cessez de m'apporter d'inutiles offrandes j'ai l'encens en horreur quant aux nouvelles lunes aux sabbats et aux assemblées je ne veux plus de ces rassemblements de cultes de gens qui font le mal oui vos nouvelles lunes toutes vos fêtes je les déteste elles sont un fardeau pour moi je suis là de les supporter lorsque vous étendez les mains pour me prier je me cache les yeux vous avez beau multiplier le nombre des prières je ne vous entends pas car vos mains sont pleines de sang lavez-vous donc purifiez-vous écartez de ma vue vos mauvaises actions et cessez de faire le mal apprenez à faire le bien efforcez-vous d'agir avec droiture assistez l'opprimé et défendez le droit de l'orphelin plaidez la cause de la veuve venez et discutons ensemble dit l'éternel si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate ils deviendront aussi blancs que la neige oui s'ils sont rouges comme la pourpre ils deviendront aussi blancs que la laine si vous vous décidez à m'obéir vous mangerez les meilleurs produits du pays mais si vous refusez si vous êtes rebelle c'est l'épée qui vous mangera l'éternel le déclare Jérusalem comment se fait-il donc que la cité fidèle soit devenue une prostituée toi jadis pleine de droiture où la justice demeurait maintenant tu abrites des assassins ton argent n'est plus que scorie et ton vin le meilleur est coupé d'eau tes chefs sont des rebelles complices de voleurs tous aiment les pots de vin et sont avides de présent ils ne défendent pas les droits de l'orphelin la cause de la veuve jamais ne leur parvient c'est pourquoi l'éternel le seigneur des armées célestes le puissant d'Israël vous déclare ceci malheur à vous je tirerai vengeance de vous mes adversaires je vous ferai payer ô vous mes ennemis je tournerai ma main contre toi ô Jérusalem je fonderai tes scories comme avec de la soude et je vais supprimer tous tes déchets je te redonnerai des dirigeants comme ceux d'autrefois des conseillers comme au commencement après cela tu seras appelé la ville de justice et la cité fidèle le salut viendra pour Sion selon le droit ces habitants qui reviendront à Dieu seront sauvés ils obtiendront justice mais les pécheurs et ceux qui transgressent la loi seront brisés ensemble et ceux qui se détournent de l'éternel disparaîtront et quant aux chênes ceux que vous aimez tant ils tourneront à votre honte vous rougirez à cause des jardins sacrés que vous avez choisis car vous serez vous-même pareils aux chênes aux feuillages flétris ou tout comme un jardin qui serait privé d'eau l'homme le plus puissant sera comme l'étoupe et ce qu'il a produit servira d'étincelle pour qu'il soit consumé avec ce qu'il a fait sans qu'il n'y ait personne pour éteindre les flammes le peuple qui marchait dans les ténèbres verra briller une grande lumière elle resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres ô éternel tu fais abonder l'allégresse tu fais jaillir une très grande joie et l'on se réjouit devant toi tout comme au temps de la moisson ou comme on crie de joie lors du partage d'un butin car le joug qui pesait sur lui le bâton qui frappait son dos le gourdin de son oppresseur toi tu les as brisés tout comme au jour de la défaite de Madian toutes chaussures de guerriers qui martèlent le sol et tout manteau que l'on a roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être consumés car un enfant est né pour nous un fils nous est donné et il exercera l'autorité royale il sera appelé merveilleux conseiller Dieu fort père à jamais et prince de la paix il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice dès à présent et pour l'éternité voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour le Seigneur a lancé un message contre Jacob et il s'abat sur Israël le peuple tout entier en aura connaissance le peuple d'Ephraïm les habitants de Samarie qui disent plein d'orgueil et le coeur arrogant les briques sont tombées mais nous reconstruirons en pierres bien taillées les sycomores ont été abattus par des cèdres nous les remplacerons l'éternel a dressé contre eux les adversaires de Retzin et il a excité leurs ennemis les syriens qui sont à l'orient les philistins à l'occident ils dévoreront Israël à belles dents mais malgré tout cela son courroux ne s'apaise pas sa main reste levée le peuple n'est pas revenu à l'éternel qui le frappait il ne s'est pas tourné vers l'éternel le seigneur des armées célestes c'est pourquoi l'éternel ôtera d'Israël la tête avec la queue la palme et le roseau en un seul jour le dirigeant et le notable sont la tête du peuple et le prophète enseignant le mensonge en est la queue les guides de ce peuple les gardent et ceux qui sont guidés sont conduits à la ruine c'est pourquoi le seigneur ne sera pas clément envers ces jeunes gens il n'aura pas pitié des orphelins des veuves car tous méprisent Dieu et font le mal tous profèrent des propos insensés mais malgré tout cela son courroux ne s'apaise pas sa main reste levée car la méchanceté brûle comme le feu qui consomme les ronces et les épines et elle embrase les buissons des forêts la fumée s'en élève vers le ciel en volute par la fureur de l'éternel le seigneur des armées célestes le pays est en flamme et le peuple devient la proie du feu nul n'a pitié de son prochain on grappille à sa droite et l'on reste affamé on dévore à sa gauche sans être rassasié on va jusqu'à manger la chair de ses enfants Manassé dévore Ephraim et Ephraim dévore Manassé tous les deux vont ensemble se jeter sur Judas mais malgré tout cela son courroux ne s'apaise pas sa main reste levée Esaïe 26 en ce jour-là on chantera cet hymne au pays de Judas nous avons une ville qui est bien fortifiée Dieu a fait du salut une muraille et un rempart ouvrez les portes et laissez-y entrer la nation qui est juste qui demeure fidèle à celui qui est ferme dans ses dispositions tu assures une paix parfaite parce qu'il se confie en toi placez votre confiance toujours en l'éternel car l'éternel est le rocher de toute éternité car il a abaissé ceux qui trônaient bien haut et il a renversé la ville inaccessible il l'a abaissé jusqu'à terre lui faisant mordre la poussière elle est foulée aux pieds écrasée par les opprimés et sous les pas des pauvres le chemin pour le juste est un chemin bien droit toi qui es droit tu traces la voie que suis le juste aussi haut éternel nous espérons en toi sur les voies que tracent tes lois oui tout notre désir vers toi se porte nous voulons te garder présente à la pensée j'aspire à toi pendant la nuit et mon esprit te recherche au matin lorsque tes jugements s'exercent sur la terre les habitants du monde apprennent la justice fais ton grâce grâce aux méchants il n'apprendra jamais à être juste même au pays du droit il commettra le mal et il ne verra pas la majesté de l'éternel quand tu lèves ta main pour juger éternel eux ils ne le voient pas mais ils verront comment tu prends à coeur la cause de ton peuple et ils seront confus consumés par le feu préparés pour tes ennemis ô éternel tu nous donnes la paix car c'est bien toi qui accomplis pour nous tout ce que nous faisons éternel notre dieu d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous mais c'est toi seul que nous louons les morts ne vivront plus les ombres ne se relèveront pas car toi tu es intervenu pour les exterminer tu as fait disparaître jusqu'à leurs souvenirs tu as multiplié la nation éternelle tu l'as multiplié tu as montré ta gloire tu as fait reculer les confins du pays sur toutes les frontières ô éternel dans la détresse nous nous sommes tournés vers toi nous t'avons présenté notre prière quand tu nous as châtiés nous étions devant toi ô éternel comme une femme enceinte et prête à enfanter qui souffre et qui crie de douleur car nous avons conçu et nous étions dans les douleurs mais ce que nous avons enfanté c'est du vent nous n'avons pas donné le salut à la terre nous n'avons pas donné la vie à de nouveaux habitants pour le monde mais tes morts revivront les cadavres de ceux qui m'appartiennent reviendront à la vie oui vous qui demeurez dans la poussière réveillez-vous poussez des cris de joie car ta rosée est une rosée de lumière et la terre rendra les trépassés va ô mon peuple et entre dans ta chambre sur toi ferme la porte cache-toi un instant le temps que passe la colère car l'éternel va sortir de sa résidence pour faire payer leurs péchés aux habitants du monde et ce jour-là la terre mettra à jour le sang versé sur elle et ne cachera plus les victimes qu'elle dissimulait qui a cru à notre message à qui a été révélé l'intervention de l'éternel il a grandi tout droit comme une jeune pousse ou comme une racine sortant d'un sol aride il n'avait ni prestance ni beauté pour retenir notre attention ni rien dans son aspect qui put nous attirer il était méprisé abandonné des hommes un homme de douleur habitué à la souffrance oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux il était méprisé et nous n'avons fait de lui aucun cas pourtant, en vérité c'est de nos maladies qu'il s'est chargé et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui alors que nous pensions que Dieu l'avait puni frappé et humilié mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé c'est pour nos fautes qu'il a été brisé le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris nous étions tous errants pareil à des brebis chacun de nous allé par son propre chemin l'éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous il était maltraité et il s'est humilié il n'a pas dit un mot semblable à un agneau mené à l'abattoir tout comme la brebis muette devant ceux qui la tondent il n'a pas dit un mot il a été arraché à la vie avec violence suite à un jugement et qui parmi les gens de sa génération s'est soucié de son sort lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis on a mis son tombeau avec celui des criminels et son sépulcre avec celui des riches alors qu'il n'avait pas commis d'actes de violence et que jamais ses lèvres n'avaient produit la tromperie mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance bien que toi Dieu tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation il verra une descendance il vivra de longs jours et il accomplira avec succès ce que désire l'éternel car après avoir tant souffert il verra la lumière et il sera comblé beaucoup de gens le connaîtront et pour cela mon serviteur le juste leur accordera le statut de juste et se chargera de leur faute voilà pourquoi je lui donnerai une part avec ces gens nombreux il partagera le butin avec la multitude car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et s'est laissé compter parmi les malfaiteurs car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre il a intercédé en faveur des coupables Matthieu 23 alors Jésus s'adressant à la foule et à ses disciples dit les spécialistes de la loi et les pharisiens sont chargés d'enseigner la loi de Moïse faites donc tout ce qu'ils vous disent et réglez votre conduite sur leur enseignement mais gardez-vous de prendre modèle sur leurs actes car ils parlent d'une manière et agissent d'une autre ils lient de pesants fardeaux et les placent sur les épaules des hommes mais ils ne bougeraient même pas le petit doigt pour les déplacer dans tout ce qu'ils font ils agissent pour être vus des hommes ainsi les petits coffrets à verser qu'ils portent pendant la prière sont plus grands que ceux des autres et les franges de leurs manteaux plus longues ils affectionnent les meilleures places dans les banquets et les sièges d'honneum dans les synagogues ils aiment qu'on les salue sur les places publiques et qu'on les appelle maîtres mais vous ne vous faites pas appeler maître car pour vous il n'y a qu'un seul maître et vous êtes tous frères ne donnez pas non plus à quelqu'un ici bas le titre de père car pour vous il n'y a qu'un seul père le père céleste ne vous faites pas non plus appeler chef car un seul est votre chef Christ le plus grand parmi vous sera votre serviteur car celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé malheur à vous spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites parce que vous barrez aux autres l'accès au royaume des cieux non seulement vous n'y entrez pas vous-même mais vous empêchez d'entrer ceux qui voudraient le faire malheur à vous spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites car vous dépouillez les veuves de leur bien tout en faisant de longues prières pour l'apparence c'est pourquoi votre condamnation n'en sera que plus sévère malheur à vous spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites vous parcourez terre et mer pour amener ne fût-ce qu'un seul païen à votre religion et quand vous l'avez gagné vous lui faites mériter l'enfer deux fois plus que vous malheur à vous guides aveugles en effet vous dites si quelqu'un jure par le temple il n'est pas tenu par son serment mais s'il jure par l'or du temple il doit tenir son serment insensé et aveugle que vous êtes qu'est-ce qui est plus important l'or ou le temple qui rend cet or sacré ou bien vous dites si quelqu'un jure par l'autel il n'est pas tenu par son serment mais s'il jure par l'offrande qui est sur l'autel il doit tenir son serment aveugle que vous êtes qu'est-ce qui est plus important l'offrande ou l'autel qui rend cette offrande sacrée en fait celui qui jure par l'autel jure à la fois par l'autel et par tout ce qui est dessus celui qui jure par le temple jure à la fois par le temple et par celui qui y habite celui qui jure par le ciel jure à la fois par le trône de Dieu et par celui qui y siège malheur à vous spécialiste de la loi et pharisiens hypocrites vous vous acquittez de la dîme sur la menthe l'anis et le cumin mais vous laissez de côté ce qu'il y a de plus important dans la loi c'est-à-dire la justice la compassion et la fidélité voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste guides aveugles que vous êtes vous filtrez vos boissons pour éliminer le moindre moucheron mais vous avalez le chameau tout entier malheur à vous spécialiste de la loi et pharisiens hypocrites vous nettoyez soigneusement l'extérieur de vos coupes et de vos assiettes mais vous les remplissez du produit de vos vols et de vos désirs incontrôlés pharisiens aveugles commencent donc par purifier l'intérieur de la coupe et de l'assiette alors l'extérieur sera pur malheur à vous spécialiste de la loi et pharisiens hypocrites vous êtes comme ces tombeaux crépits de blanc qui sont beaux au dehors mais à l'intérieur il n'y a qu'ossement de cadavres et pourriture vous de même à l'extérieur vous avez l'air d'être juste aux yeux des hommes mais à l'intérieur il n'y a qu'hypocrisie et désobéissance à Dieu malheur à vous spécialiste de la loi et pharisiens hypocrites vous édifiez des tombeaux aux prophètes vous couvrez d'ornements ceux des justes vous dites si nous avions vécu du temps de nos ancêtres nous ne serions pas associés à eux pour tuer les prophètes en disant cela vous attestez vous-même que vous êtes bien les descendants de ceux qui ont fait périr les prophètes et bien ce que vos pères ont commencé portez-le à son comble serpents race de vipères comment pouvez-vous penser que vous éviterez le châtiment de l'enfer en effet je vais vous envoyer des prophètes des sages et des spécialistes de l'écriture vous allez tuer ou crucifier les uns fouetter les autres dans vos synagogues et les persécuter d'une ville à l'autre pour que retombe sur vous le châtiment qu'appelle le meurtre de tous les innocents depuis celui d'Abel le juste jusqu'à celui de Zacharie fils de Barachie que vous avez assassiné entre le temple et l'autel du sacrifice oui vraiment je vous l'assure le châtiment mérité par tous ces meurtres retombera sur les hommes de cette génération ah Jérusalem Jérusalem toi qui fais mourir les prophètes et qui lapide ceux que Dieu t'envoie combien de fois j'ai voulu rassembler des habitants auprès de moi comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes mais vous ne l'avez pas voulu maintenant votre maison va être abandonnée et restera déserte en effet je vous le déclare désormais vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur deuxième lettre corinthien 13 voici donc la troisième fois que je viendrai chez vous comme le dit l'écriture toute affaire sera réglée sur les déclarations de deux ou trois témoins je vous ai déjà prévenu lors de ma seconde visite et maintenant que je me trouve encore loin je le répète à ceux qui ont péché précédemment ainsi qu'à tous les autres quand je reviendrai j'agirai sans ménagement puisque vous voulez avoir la preuve que Christ parle par moi car vous n'avez pas affaire à un Christ faible il agit avec puissance parmi vous certes il est mort sur la croix à cause de sa faiblesse mais il vit par la puissance de Dieu nous de même dans notre union avec lui nous sommes faibles mais nous nous montrerons vivant avec lui par la puissance de Dieu dans notre façon d'agir envers vous faites donc vous même votre propre critique et examinez-vous pour voir si vous vivez dans la foi ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous à moins peut-être que cet examen n'aboutisse pour vous à un échec mais vous reconnaîtrez je l'espère que nous nous avons fait nos preuves ce que nous demandons à Dieu c'est que vous vous absteniez de tout mal car en fait nous ne tenons pas du tout à montrer que nous avons fait nos preuves tout ce que nous désirons c'est que vous fassiez le bien même si l'épreuve paraît devoir tourner contre nous en effet nous n'avons aucun pouvoir contre la vérité c'est seulement pour la vérité que nous en avons nous sommes contents d'être faibles si vous vous êtes réellement fort c'est justement ce que nous demandons à Dieu dans nos prières votre perfectionnement voilà pourquoi je vous écris tout cela pendant que je suis encore loin pour qu'étant présent je n'ai pas à faire usage avec sévérité de l'autorité que le Seigneur m'a donné pour construire et non pour renverser j'ai terminé frères et sœurs soyez dans la joie travaillez à votre perfectionnement encouragez-vous mutuellement soyez d'accord entre vous vivez dans la paix alors le Dieu d'amour et de paix sera avec vous saluez-vous en vous donnant le baiser fraternel tous ceux qui ici font partie du peuple saint vous saluent que la grâce du Seigneur Jésus-Christ l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous première lettre aux Thessaloniciens 5 quant à l'époque et au moment de ces événements vous n'avez pas besoin frères et sœurs qu'on vous écrive à ce sujet vous savez fort bien vous-même que le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue qu'un voleur en pleine nuit lorsque les gens diront paix et sécurité alors la ruine fondra subitement sur eux comme les douleurs saisissent la femme enceinte et aucun n'échappera mais vous frères et sœurs vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur car vous êtes tous enfants de la lumière enfants du jour nous n'appartenons ni à la nuit ni aux ténèbres ne dormons donc pas comme le reste des hommes mais restons vigilants et faisons preuve de modération ceux qui dorment dorment la nuit et ceux qui s'enivrent s'enivrent la nuit mais nous qui sommes enfants du jour faisons preuve de modération revêtons-nous de la cuirasse de la foi et de l'amour et mettons le casque de l'espérance du salut car Dieu ne nous a pas destiné à connaître sa colère mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ il est mort pour nous afin que vivant ou mort nous entrions ensemble avec lui dans la vie c'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi comme vous le faites déjà nous vous demandons frères et sœurs d'apprécier ceux qui travaillent parmi vous qui vous dirigent au nom du Seigneur et qui vous avertissent témoignez-leur une grande estime et de l'affection à cause de leur travail vivez en paix entre vous nous vous le recommandons frères et sœurs avertissez ceux qui mènent une vie déréglée réconfortez ceux qui sont découragés soutenez les faibles soyez patients envers tous veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal mais en toute occasion recherchez le bien dans vos rapports mutuels comme envers tous les hommes soyez toujours dans la joie priez sans cesse remerciez Dieu en toutes circonstances telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimé en Jésus-Christ n'éteignez pas l'action de l'esprit ne méprisez pas les prophéties au contraire examinez toutes choses retenez ce qui est bon et gardez-vous de ce qui est mauvais sous quelque forme que ce soit que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement esprit âme et corps pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ celui qui vous appelle est fidèle et c'est lui qui accomplira tout cela frères et sœurs priez aussi pour nous saluez-vous entre vous par un baiser fraternel je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères et sœurs que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous Genèse 35 Dieu dit à Jacob pars rends-toi à Bethel et fixe-toi là-bas tu y construiras un autel au Dieu qui t'est apparu quand tu fuyais ton frère Esaü alors Jacob dit aux gens de sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui faites disparaître les dieux étrangers qui se trouvent au milieu de vous purifiez-vous et changez de vêtements nous allons partir et nous rendre à Bethel où je construirai un autel dédié au Dieu qui m'a exaucé lorsque j'étais dans la détresse et qui a été avec moi tout au long de ma route ils remirent à Jacob tous les dieux étrangers qu'ils avaient entre les mains et les boucles qu'ils portaient aux oreilles et Jacob les enterra sous le chêne qui est près de Sichem puis ils levèrent le camp Dieu frappa de panique les villes environnantes de sorte que personne ne poursuivit les fils de Jacob Jacob arriva avec tous ceux qui l'accompagnaient à Lus c'est-à-dire Bethel au pays de Canaan il bâtit là un autel et appela ce lieu El-Bethel Dieu de Bethel car c'est à cet endroit que Dieu lui était apparu lorsqu'il fuyait loin de son frère c'est là que mourut Déborah la nourrice de Rebecca elle fut enterrée près de Bethel au pied du chêne que l'on appela depuis lors le chêne des pleurs Dieu apparut encore à Jacob à son retour de Paddan Aram et le bénit il lui dit ton nom est Jacob mais tu ne sauras plus appelé ainsi ton nom sera Israël c'est ainsi que Dieu l'appela Israël et Dieu lui dit je suis le Dieu tout puissant sois fécond et ai de nombreux descendants un peuple et même tout un ensemble de peuples seront issus de toi tu auras pour descendants des rois le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac je te le donnerai ainsi qu'à ta descendance après toi puis Dieu se retira d'auprès de lui du lieu où il lui avait parlé Jacob érigea une stèle en pierre à l'endroit même où Dieu lui avait parlé il y versa une libation et répandit de l'huile sur elle Jacob donna au lieu où Dieu lui avait parlé le nom de Bethel Jacob et sa famille quittèrent Bethel lorsqu'ils étaient encore à une certaine distance des fratas Rachel donna naissance à un enfant elle eut un accouchement difficile pendant les douleurs du travail la sage femme lui dit courage c'est encore un garçon mais elle se mourait dans son dernier souffle elle le nomma Benoni fils de ma douleur mais son père l'appela Benjamin fils de Bonogure Rachel mourut on l'enterra sur la route d'Ephratas c'est-à-dire Bethléem Jacob érigea une stèle sur sa tombe c'est la stèle funéraire de Rachel qui subsiste encore aujourd'hui puis Israël leva le camp il planta sa tente au-delà de Migdal-Eder pendant qu'il séjournait dans cette contrée Rubin alla coucher avec Bila l'épouse de second rang de son père celui-ci l'apprit Jacob avait douze fils fils de Léa Rubin le premier-né de Jacob Siméon Lévi Judas Issachar et Zabulon fils de Rachel Joseph et Benjamin fils de Bila servante de Rachel Dan et Neftali fils de Zilpa servante de Léa Gad et Hazer tels sont les fils de Jacob qui lui naquirent un pas d'An à Ram Jacob revint auprès de son père Isaac à Mamre à Kiriat Arba qui s'appelle aujourd'hui Hébron où Abraham et Isaac avaient vécu Isaac atteignit l'âge de 180 ans puis il rendit son dernier soupir et mourut il rejoignit ses ancêtres âgés et comblés de jours ses fils Esaü et Jacob l'ensevelit Psaume 85 Éternel tu as montré ta faveur à ton pays tu as rétabli Jacob tu as pardonné les fautes commises par ton peuple tu as effacé tous ses péchés tu as retenu toute ta fureur tu es revenu de ton ardente colère ô rétablis-nous Dieu notre sauveur mets un terme à ta colère envers nous vas-tu éternellement être irrité contre nous ton ressentiment durera-t-il d'âge en âge ne voudrais-tu pas nous rendre à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi fais-nous contempler ton amour ô éternel accorde-nous ton salut je veux écouter ce que dit Dieu l'éternel c'est de bien-être qu'il parle à son peuple et à ceux qui lui sont attachés mais qu'il ne retourne pas à leur folle égarement oui il va bientôt œuvrer au salut de ceux qui le craignent afin que sa gloire puisse demeurer dans notre pays l'amour la fidélité vont se rencontrer et la justice et la paix se donneront la collade la vérité germera du sein de la terre et la justice regardera depuis les hauteurs célestes l'éternel lui-même nous donnera le bonheur et notre pays produira ses fruits la justice le précédera elle tracera un chemin devant ses pas psaume 24 la terre et ses richesses appartiennent à l'éternel l'univers est à lui avec ceux qui l'habitent c'est lui qui a fondé la terre sur les mers qui l'a établi fermement au-dessus des cours d'eau qui pourra accéder au monde de l'éternel qui pourra se tenir dans sa demeure sainte l'innocente aux mains nettes et qui a le coeur pur qui ne se tourne pas vers le mensonge et qui ne jure pas pour tromper son prochain celui qui vit ainsi sera béni par l'éternel il obtiendra justice de son dieu qui le sauve ô éternel tel est le peuple qui se tourne vers toi et qui s'attache à toi dieu de jacob relevez vos frontons ô portes haussez-vous vous portes éternelles pour que le roi glorieux y fasse son entrée qui est ce roi glorieux c'est l'éternel le fort et le vaillant oui l'éternel vaillant dans les combats relevez vos frontons ô portes haussez-vous vous portes éternelles pour que le roi glorieux y fasse son entrée qui est ce roi glorieux le seigneur des armées célestes c'est lui le roi glorieux psaume 51 aie pitié de moi ô dieu toi qui es si bon efface mes transgressions tu es si compatissant lave-moi de mon péché purifie-moi de ma faute car je reconnais mes torts la pensée de mon péché me poursuit sans cesse contre toi contre toi seul j'ai péché j'ai commis ce qui est mal à tes yeux voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence et tu es irréprochable quand tu rends ton jugement je suis depuis ma naissance marqué du péché depuis quand ma mère j'ai été conçu le péché est attaché à moi mais tu veux que la sincérité demeure au fond de mon être tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même purifie-moi du péché avec un rameau d'isope et je serai pur lave-moi et je serai plus blanc que la neige fais résonner à nouveau la joie et l'allégresse pour moi les eaux que tu as broyées retrouveront la gaieté ne considère plus mes péchés tous mes torts efface-les oh Dieu crée en moi un cœur pur renouvelle en moi un esprit bien disposé ne me renvoie pas loin de ta présence ne me reprends pas ton esprit saint rends-moi la joie du salut que tu accomplis et affirme-moi par ton esprit généreux alors je pourrai montrer à qui est coupable le chemin que tu prescris pour que les pécheurs reviennent à toi oh Dieu toi le Dieu qui me libère viens me délivrer du poids de mon crime alors par mes chants je proclamerai ta justice éternel ouvre mes lèvres et je te louerai car tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice je t'aurai offert des holocaustes mais tu n'y prends pas plaisir le seul sacrifice qui convienne à Dieu c'est un esprit humilié oh Dieu tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit dans ta bonté fais du bien à la ville de Sion et bâtis les murs de Jérusalem alors tu prendras plaisir à des sacrifices qui sont conformes à la loi holocauste et offrande totale et l'on offrira des taureaux sur ton autel deuxième lettre aux Thessaloniciens 3 finalement frères et sœurs priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande rapidement et qu'elle soit honorée ailleurs comme elle l'est chez vous priez aussi pour que nous soyons délivrés des hommes insensés et méchants car tous n'ont pas la foi mais le Seigneur lui est fidèle il vous rendra fort et vous gardera du diable voici l'assurance que nous avons à cause du Seigneur à votre sujet vous faites ce que nous vous recommandons et vous continuerez à le faire que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers l'endurance que donne Christ nous vous recommandons frères et sœurs au nom de notre Seigneur Jésus Christ de vous tenir à l'écart de tout frère ou de toute sœur qui mène une vie déréglée et contraire à l'enseignement que nous lui avons transmis vous savez bien vous-même ce qu'il faut faire pour suivre notre exemple nous n'avons pas eu une vie déréglée au milieu de vous nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne mais de nuit comme de jour nous avons travaillé dans la fatigue et la peine pour n'être à charge à aucun d'entre vous pourtant ce n'est pas que nous n'en aurions pas eu le droit mais nous avons voulu vous laisser un exemple à imiter en effet lorsque nous étions chez vous nous vous avons donné cette recommandation que celui qui refuse de travailler renonce aussi à manger or nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée ils ne travaillent pas et se mêlent des affaires des autres nous invitons ces personnes là à suivre la recommandation suivante au nom du Seigneur Jésus-Christ travaillez dans la paix et gagnez vous-même votre pain et vous frères et sœurs ne vous lassez pas de faire ce qui est bien si quelqu'un ne se conforme pas aux instructions de cette lettre signalez-le à tous et rompez toute relation avec lui pour qu'il en éprouve de la honte toutefois ne le traitez pas en ennemi reprenez-le comme un frère que le Seigneur qui donne la paix vous accorde lui-même la paix de toute manière et en toutes circonstances que le Seigneur soit avec vous tous cette salutation est de ma propre main à moi Paul c'est ainsi que je signe toutes mes lettres c'est là mon écriture que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous Évangile selon Luc Chapitre 1 Plusieurs personnes ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont passés parmi nous d'après ce que nous ont transmis ceux qui en ont été les témoins oculaires depuis le début et qui sont devenus des serviteurs de la parole de Dieu j'ai donc décidé à mon tour de m'informer soigneusement sur tout ce qui est arrivé depuis le commencement et de te l'exposer par écrit de manière suivie très honorable théophile ainsi tu pourras reconnaître l'entière véracité des enseignements que tu as reçus il y avait à l'époque où Hérode était roi de Judée un prêtre nommé Zacharie qui appartenait à la classe sacerdotale d'Abilla sa femme était une descendante d'Aaron elle s'appelait Élisabeth tous deux étaient justes aux yeux de Dieu et observaient tous les commandements et toutes les lois du Seigneur de façon irréprochable il n'avait pas d'enfant car Élisabeth était stérile et tous deux étaient déjà très âgés un jour Zacharie assurait son service devant Dieu c'était le tour de sa classe sacerdotale suivant la coutume des prêtres il avait été désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y offrir l'encens à l'heure de l'offrande des parfums toute la multitude du peuple se tenait en prière à l'extérieur tout à coup un ange du Seigneur lui apparut debout à droite de l'autel des parfums quand Zacharie le vit il en fut bouleversé et la peur s'empara de lui mais l'ange lui dit n'aie pas peur Zacharie car Dieu a entendu ta prière ta femme Élisabeth te donnera un fils tu l'appelleras Jean il sera pour toi le sujet d'une très grande joie et beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance il sera grand aux yeux du Seigneur il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée il sera rempli de l'Esprit Saint dès le Saint maternel il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu il accomplira sa mission sous le regard de Dieu avec l'Esprit et la puissance qui résidaient en Élie pour réconcilier les pères avec leurs enfants pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes et former ainsi un peuple prêt pour le Seigneur Zacharie demanda à l'ange à quoi le reconnaîtrai-je car je suis moi-même déjà vieux et ma femme est très âgée l'ange lui répondit je suis Gabriel je me tiens devant Dieu qui m'a envoyé pour te parler et t'annoncer cette nouvelle alors voici tu vas devenir muet et tu resteras incapable de parler jusqu'au jour où ce que je viens de t'annoncer se réalisera il en sera ainsi parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au temps prévu pendant ce temps la foule attendait Zacharie elle s'étonnait de le voir s'attarder dans le sanctuaire lorsqu'il sortit enfin il était incapable de parler aux personnes rassemblées elles comprirent alors qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire quant à lui il leur faisait des signes et restait muet lorsqu'il eut terminé son temps de service il retourna chez lui quelques temps après sa femme Elisabeth devint enceinte et pendant 5 mois elle se tint cachée elle se disait c'est l'oeuvre du Seigneur en ma faveur il a décidé d'effacer ce qui faisait ma honte aux yeux de tous 6 mois plus tard Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph un descendant de David cette jeune fille s'appelait Marie l'ange entra chez elle et lui dit réjouis-toi toi à qui Dieu a accordé sa faveur le Seigneur est avec toi Marie fut profondément troublée par ces paroles elle se demandait ce que signifiait cette salutation l'ange lui dit alors n'aie pas peur Marie car Dieu t'a accordé sa faveur voici bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils tu le nommeras Jésus il sera grand il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son ancêtre il règnera éternellement sur le peuple issu de Jacob et son règne n'aura pas de fin Marie dit à l'ange comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge l'ange lui répondit l'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu vois ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils malgré son grand âge on disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant et elle en est à son sixième mois car rien n'est impossible à Dieu alors Marie répondit je suis la servante du Seigneur que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi et l'ange la quitta peu après Marie partit pour se rendre en hâte dans une ville de montagne du territoire de Judée elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth au moment où celle-ci entendit la salutation de Marie elle sentit son enfant remuée en elle elle fut remplie du Saint-Esprit et s'écria d'une voix forte tu es bénie plus que toutes les femmes et l'enfant que tu portes est béni comment ai-je mérité l'honneur que la mère de mon Seigneur vienne me voir car vois-tu au moment même où j'étais entendu me saluer mon enfant a bondi de joie au-dedans de moi tu es heureuse toi qui as cru à l'accomplissement de ce que le Seigneur t'a annoncé alors Marie dit mon âme chante la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit à cause de Dieu mon Sauveur car il a bien voulu abaisser son regard sur son humble servante c'est pourquoi désormais à travers tous les temps on m'appellera bienheureuse car le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses lui il est saint et sa bonté s'étendra d'âge en âge sur ceux qui le craignent il est intervenu de toute sa puissance et il a dispersé les hommes dont le cœur était rempli d'orgueil il a précipité les puissants de leur trône et il a élevé les humbles il a comblé de bien ceux qui sont affamés et il a renvoyé les riches des mains vides oui il a pris en main la cause d'Israël il a témoigné sa bonté au peuple qui le sert comme il l'avait promis à nos ancêtres à Abraham et à ses descendants pour tous les temps Marie resta environ trois mois avec Elisabeth puis elle retourna chez elle le moment arriva où Elisabeth devait accoucher elle donna naissance à un fils ses voisins et les membres de sa famille apprirent combien le Seigneur avait été bon pour elle et ils se réjouissaient avec elle le huitième jour après sa naissance il vint pour la circoncision du nouveau-né tout le monde voulait l'appeler Zachary comme son père mais sa mère intervint et dit non il s'appellera Jean mais lui fit-on remarquer personne dans ta famille ne porte ce nom là alors ils interrogèrent le père par des gestes pour savoir quel nom il voulait donner à l'enfant Zachary se fit apporter une tablette et au grand étonnement de tous il y traça ses mots son nom est Jean à cet instant sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia il parlait et louait Dieu tous les gens du voisinage furent remplis de crainte et l'on parlait de tous ces événements dans toutes les montagnes de Judée tous ceux qui les apprenaient en étaient profondément impressionnés et disaient que sera donc cet enfant car le Seigneur était avec lui Zachary son père fut rempli de l'Esprit Saint et prophétisa en ces termes loué soit le Seigneur Dieu d'Israël car il est venu prendre soin de son peuple et il l'a délivré pour nous il a fait naître parmi les descendants du roi David son serviteur un libérateur plein de force il vient d'accomplir la promesse qu'il avait faite depuis les premiers temps par la voix de ses saints prophètes qu'il nous délivrerait de tous nos ennemis et du pouvoir de ceux qui nous haïssent il manifeste sa bonté à l'égard de nos pères et il agit conformément à son alliance sainte il accomplit pour nous le serment qu'il a fait à notre ancêtre Abraham de nous accorder la faveur après nous avoir délivré de tous nos ennemis de le servir sans crainte en étant saint et juste en sa présence tous les jours de la vie et toi petit enfant tu seras appelé prophète du Tréhaut car devant le Seigneur tu marcheras en précurseur pour préparer sa route en faisant savoir à son peuple que Dieu lui donne le salut et qu'il pardonne ses péchés car notre Dieu est plein de compassion et de bonté et c'est pourquoi l'astre levant viendra pour nous d'en haut pour éclairer tous ceux qui habitent dans les ténèbres et l'ombre de la mort et pour guider nos pas sur la voie de la paix le petit enfant grandissait et son esprit se fortifiait plus tard il vécut dans des lieux déserts jusqu'au jour où il se manifesta publiquement au peuple d'Israël Job 9 alors Job prit la parole et dit oui certes je le sais il en est bien ainsi comment un homme serait-il juste devant Dieu qui donc s'aviserait de plaider contre lui même une fois sur mille il ne pourra répondre Dieu est riche en sagesse et puissante est sa force qui pourrait le braver et s'en sortir indemne lui qui déplace les montagnes sans qu'elles ne s'en doutent et les renverse sans sa colère il fait trembler la terre jusqu'en ses fondations ses colonnes chancènes il ordonne au soleil de ne pas se lever et met sous sceller les étoiles lui seul déploie le ciel et marche sur la mer sur ses plus hautes vagues il a fait la grande ours Orion et les pléiades et les constellations australes il accomplit des oeuvres grandioses insondables et des prodiges innombrables s'il passait près de moi je ne le verrais pas puis il s'éloignerait je ne m'en apercevrai pas qui peut lui retirer la proie qu'il prend de force qui osera lui dire que fais-tu là Dieu ne retient pas sa colère et devant lui s'effondrent tous les appuis de l'orgueilleux combien moins oserais-je lui donner la réplique et quels mots choisirais-je pour plaider avec lui même si je suis juste je ne peux rien répondre je ne puis qu'implorer la pitié de mon juge si même à mon appel il déniait me répondre je ne pourrais quand même pas croire qu'il m'écoute car il m'a assailli par un vent de tempête il a multiplié mes blessures sans cause il ne me permet pas de reprendre mon souffle tant il me rassasit le fiel recourir à la force mais il est le plus fort ou faire appel au droit qui donc la signera si j'étais juste ma bouche même me condamnerait si j'étais innocent ma bouche me donnerait tort suis-je vraiment intègre ? je ne sais où j'en suis je méprise ma vie que m'importe après tout c'est pourquoi j'ose dire il détruit aussi bien l'innocent que l'impie quand survient un fléau qui tue soudainement Dieu se rit des épreuves qui atteignent les justes quand il livre un pays au pouvoir des méchants il en aveugle tous les juges et si ce n'est pas lui alors qui est-ce donc ? mes jours ont fui plus vite qu'un agile coureur ils se sont écoulés mais sans voir le bonheur ils ont glissé rapide comme un esquif de jonc comme le vol d'un aigle qui fonce sur sa proie si même je me dis laisse donc de côté ta plainte va change de visage ressaisis-toi je redoute tous mes tourments car je sais bien que tu ne me traiteras pas en innocent je serai tenu pour coupable alors pourquoi devrais-je me donner tant de peine en vain j'aurais beau me laver avec de l'eau de neige oui j'aurais beau me nettoyer les mains avec de la potasse toi tu me plongerais dans un bourbier fangeux pour que mes habits même me prennent en horreur car il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réplique ou pour que nous comparissions ensemble au tribunal il n'y a pas d'arbitre pouvant s'interposer et trancher entre nous qui détournerait de moi son bâton pour que les terreurs qu'il me cause ne m'épouvante plus alors je parlerai sans avoir peur de lui mais ce n'est pas le cas je suis tout seul avec moi-même Job 33 maintenant Job veuille écouter mon propos je te prie et prête bien l'oreille à toutes mes paroles voici j'ouvre la bouche et ma langue s'exprime mes mots proviennent d'un coeur plein de droiture ma bouche exposera la science en toute vérité oui c'est l'esprit de Dieu qui m'a formé c'est le souffle du tout puissant qui me fait vivre si tu peux réponds-moi prépare ta défense et prends position devant moi car voici devant Dieu je suis semblable à toi j'ai été comme toi façonné dans l'argile ainsi tu ne trembleras pas de frayeur devant moi et je ne t'écraserai pas tu as dit devant moi et j'ai bien entendu le son de tes paroles je suis irréprochable et je n'ai pas commis de transgression moi je suis innocent je n'ai rien fait de mal cependant Dieu invente contre moi des prétextes et il me considère comme son ennemi il a mis mes pieds dans des fers et il surveille tous mes pas en cela tu n'as pas raison laisse-moi te le dire car Dieu est bien plus grand que l'homme pourquoi lui fais-tu un procès il n'a de compte à rendre pour aucun de ses actes et pourtant Dieu nous parle tantôt d'une manière et puis tantôt d'une autre mais l'on n'y prend pas garde il parle par des songes et des visions nocturnes quand un profond sommeil accable les humains endormis sur leur couche alors il se révèle à l'oreille des hommes scellant les instructions dont il les avertit afin d'écarter l'homme de ses agissements de le préserver de l'orgueil ainsi le garde-t-il hors de la tombe il le préserve des coups du jabelot ou encore il corrige l'homme par la souffrance qui le tient sur sa couche lorsque ses os s'agitent sans arrêt le voilà dégoûté de toute nourriture il n'a plus d'appétit pour l'aimer les plus fins la chair sur son corps dépérit elle ne se laisse plus voir et ses os qu'on ne voyait pas sont maintenant saillants de la fosse il s'approche et sa vie est livrée aux anges de la mort mais s'il se trouve auprès de lui un ange interprète de Dieu un parmi les milliers pour lui faire savoir quel est le droit chemin qui ait pitié de lui et qui demande à Dieu délivre-le du gouffre qu'il n'y descende pas j'ai trouvé sa rançon alors sa chair retrouve sa fraîcheur juvénile et il revient au jour de sa jeunesse il peut invoquer Dieu qui lui rend sa faveur il se présente à lui avec des cris de joie car Dieu le reconnait à nouveau comme juste il se met à chanter et devant tout le monde il dit j'avais péché et perverti le droit et je n'ai pas subi ce que je méritais car Dieu a délivré mon être de la fosse et il a maintenu ma vie dans la lumière vois Dieu fait tout cela deux fois trois fois pour l'homme pour le détourner de la tombe et pour l'illuminer de la lumière des vivants sois donc attentif Job écoute-moi tais-toi que je puisse parler toutefois si tu as quelque chose à répondre dis-le réplique-moi car je serai heureux de reconnaître ton innocence si tu n'as rien à dire alors écoute-moi tais-toi et je t'apprendrai la sagesse Hébreu 13 que votre amour fraternel demeure vivant ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité car certains en l'exerçant ont accueilli des anges sans le savoir ayez le souci de ceux qui sont en prison comme si vous étiez en prison avec eux et de ceux qui sont maltraités puisque vous aussi vous partagez leurs conditions terrestres que chacun respecte le mariage et que les époux restent fidèles l'un à l'autre car Dieu jugera les débauchés et les adultères que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent contentez-vous de ce que vous avez présentement car Dieu lui-même a dit je ne te laisserai pas non je ne t'abandonnerai jamais aussi pouvons-nous dire avec assurance le Seigneur vient à mon secours je n'aurai pas de crainte que me feraient les hommes souvenez-vous de vos anciens conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu considérez l'aboutissement de toute leur vie et imitez leur foi Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui et pour toujours ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines qui sont étrangères à notre foi ce qui est bien en effet c'est que notre cœur soit affermi par la grâce divine et non par des aliments qui n'ont jamais profité à ceux qui avaient coutume de les consommer nous avons un hôtel mais les prêtres qui servent dans le sanctuaire n'ont pas le droit de manger ce qui est offert en effet le sang des animaux offerts en sacrifice pour le péché est apporté dans le sanctuaire par le grand prêtre mais leurs corps sont brûlés à l'extérieur du camp c'est pourquoi Jésus lui aussi est mort à l'extérieur de la ville pour purifier le peuple par son propre sang allons donc à lui en sortant à l'extérieur du camp et acceptons d'être méprisés comme lui car ici bas nous n'avons pas de cité permanente c'est la cité à venir que nous recherchons par Jésus offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance et l'entraide voilà les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux car ils veillent sur vous en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leur tâche avec joie et non pas en gémissant ce qui ne vous serait d'aucun avantage priez pour nous car nous sommes convaincus d'avoir une bonne conscience puisque nous sommes résolus à bien nous conduire en toute occasion je vous demande tout particulièrement de prier pour que je vous sois bien vite rendu le Dieu qui donne la paix a ressuscité notre Seigneur Jésus qui est devenu le grand berger des brebis en scellant de son sang une alliance éternelle que ce Dieu vous rende capable de faire le bien sous toutes ses formes pour que vous accomplissiez sa volonté qu'il réalise lui-même en nous par Jésus-Christ ce qui lui est agréable à lui soit la gloire pour l'éternité Amen Je vous le demande frères et sœurs accueillez avec patience la parole d'encouragement que je vous adresse je vous ai d'ailleurs écrit brièvement sachez que notre frère Timothée a été libéré s'il arrive assez tôt j'irai vous voir avec lui saluez tous vos dirigeants et tous ceux qui font partie du peuple saint les frères et sœurs d'Italie vous saluent que la grâce de Dieu vous accompagne tous Éphésiens 2 autrefois vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés par ces actes vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelle à Dieu nous aussi nous faisions autrefois tous partie de ces hommes nous vivions selon nos mauvais désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire aussi étions-nous par nature voués à la colère de Dieu comme le reste des hommes mais Dieu est riche en bonté aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ c'est par la grâce que vous êtes sauvés par notre union avec Jésus-Christ Dieu nous a ressuscité les uns et les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi cela ne vient pas de vous c'est un don de Dieu ce n'est pas le fruit d'oeuvre que vous auriez accompli personne n'a donc de raison de se vanter ce que nous sommes nous le devons à Dieu car par notre union avec Jésus-Christ Dieu nous a créés pour une vie riche d'oeuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions c'est pourquoi vous qui portez dans votre corps la preuve que vous n'êtes pas des juifs et qui donc êtes traités d'incirconcis par ceux qui se disent les circoncis à cause d'un rite accompli sur leur corps et par des hommes rappelez-vous quelle était votre situation autrefois en ce temps-là vous étiez sans Messie vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse sans espérance et sans Dieu dans le monde mais maintenant par votre union avec Jésus-Christ vous qui autrefois étiez loin vous êtes devenus proches grâce au sacrifice de Christ car nous lui devons notre paix il a en effet instauré l'unité entre les juifs et les non-juifs et abattu le mur qui les séparait en livrant son corps à la mort il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis c'est-à-dire de la loi de Moïse dans ses commandements et ses règles il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des juifs et des non-juifs qu'il a unis à lui-même en établissant la paix il voulait aussi les réconcilier les uns et les autres avec Dieu et les unir en un seul corps en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis ainsi il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches car grâce à lui nous avons accès les uns comme les autres auprès du Père par le même esprit voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires vous êtes concitoyens des membres du peuple saint vous faites partie de la famille de Dieu Dieu vous a intégrés à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres ces prophètes et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale en lui toute la construction s'élève bien coordonnée afin d'être un temple saint dans le Seigneur et unis à Christ vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'esprit lettre au Colossien chapitre 1 Paul apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Timothée salue ceux qui à Colosse font partie du peuple saint par leur union avec Christ et qui sont nos fidèles frères et sœurs en lui que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père nous exprimons constamment à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ notre reconnaissance à votre sujet dans nos prières pour vous en effet nous avons entendu parler de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les membres du peuple saint cette foi et cet amour se fondent sur ce qui fait votre espérance et que Dieu vous réserve dans les cieux cette espérance vous l'avez connue par la prédication de la vérité cet évangile qui est parvenu jusqu'à vous comme il est aussi présent dans le monde entier où il porte du fruit et va de progrès en progrès ce qui est également le cas parmi vous depuis le jour où vous avez reçu et reconnu la grâce de Dieu dans toute sa vérité c'est Épaphra notre cher collaborateur qui vous en a instruit il est un fidèle serviteur de Christ auprès de vous et il nous a appris qu'à l'amour l'Esprit vous inspire aussi depuis le jour où nous avons entendu parler de vous nous aussi nous ne cessons de prier Dieu pour vous nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement ainsi vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards car vous porterez comme fruit toutes sortes d'oeuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout et cela avec joie vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans la lumière aux membres de son peuple saint car il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé étant unis à lui nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon des péchés ce Fils il est l'image du Dieu que nul ne voit il est le premier-né de toute création car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre les visibles les invisibles les trônes et les seigneuries les autorités les puissances c'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé il est lui-même bien avant toute chose et tout subsiste en lui il est lui-même la tête de son corps qui est l'église ce Fils est le commencement le premier-né de tous ceux qui sont morts afin qu'en toute chose il est le premier rang car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix or vous autrefois vous étiez exclus de la présence de Dieu vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des oeuvres mauvaises mais maintenant Dieu vous a réconcilié avec lui par le sacrifice de son Fils qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saint irréprochable et sans faute devant lui mais il vous faut bien sûr demeurer dans la foi fermement établi sur ce fondement sans vous laisser écarter de l'espérance qu'annonce l'évangile cet évangile vous l'avez entendu il a été proclamé parmi toutes les créatures sous le ciel et moi Paul j'en suis devenu le serviteur maintenant je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous car en ma personne je complète pour le bien de son corps qui est l'église ce qui manque aux persécutions dirigées contre Christ c'est de cette église que je suis devenu le serviteur selon la responsabilité que Dieu m'a confié à votre égard il m'a chargé d'annoncer sa parole dans toute sa plénitude en vous faisant connaître le secret de son plan tenu caché depuis toujours de génération en génération mais qui s'accomplit de façon manifeste pour les membres de son peuple saint car Dieu a voulu leur faire connaître quelle est la glorieuse richesse que renferme le secret de son plan pour les non-juifs et voici ce secret Christ en vous garantit de votre espérance de la gloire à venir c'est lui Christ que nous nous annonçons en avertissant et en enseignant tout être humain en toute sagesse afin de faire paraître devant Dieu tout homme parvenu à l'état d'adulte dans son union avec Christ voilà pourquoi je travaille et je combats par la force de Christ qui agit puissamment en moi Jean 14 Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas ayez foi en Dieu ayez aussi foi en moi dans la maison de mon père il y a beaucoup de demeures si ce n'était pas vrai je vous l'aurais dit en effet je vais vous préparer une place lorsque je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez vous aussi là où je suis mais vous en connaissez le chemin Thomas lui dit Seigneur nous ne savons même pas où tu vas comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient je suis moi le chemin répondit Jésus la vérité et la vie personne ne va au père sans passer par moi si vous me connaissez vous connaîtrez aussi mon père et maintenant déjà vous le connaissez vous l'avez même vu Philippe intervint Seigneur montre-nous le père et cela nous suffit et quoi lui répondit Jésus après tout le temps que j'ai passé avec vous tu ne me connais pas encore Philippe celui qui m'a vu a vu le père comment peux-tu dire montre-nous le père ne crois-tu pas que je suis dans le père et que le père est en moi ce que je vous dis je ne le dis pas de moi-même le père demeure en moi et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres oeuvres croyez-moi je suis dans le père et le père est en moi sinon croyez au moins à cause des oeuvres que vous m'avez vu accomplir vraiment je vous l'assure celui qui croit en moi accomplira les oeuvres que je fais il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du père et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom je le réaliserai pour que la gloire du père soit manifestée par le fils je le répète si vous me demandez quelque chose en mon nom je le ferai si vous m'aimez vous suivrez mes commandements et moi je demanderai au père de vous donner un autre défenseur en justice afin qu'il reste pour toujours avec vous c'est l'esprit de vérité celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas quant à vous vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il sera en vous non je ne vous laisserai pas orphelin mais je reviendrai vers vous sous peu le monde ne me verra plus mais vous vous me verrez parce que je vis et que vous aussi vous vivrez quand ce jour viendra vous connaîtrez que je suis en mon père vous saurez aussi que vous êtes en moi et que moi je suis en vous celui qui m'aime c'est celui qui retient mes commandements et les applique mon père aimera celui qui m'aime moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui Jude qu'il ne faut pas confondre avec Jude à Iscariot lui demanda Seigneur pourquoi est-ce seulement à nous que tu veux te manifester et non au monde Jésus lui répondit si quelqu'un m'aime il obéira à ma parole mon père aussi l'aimera nous viendrons à lui et nous établirons notre demeure chez lui mais celui qui ne m'aime pas ne met pas mes paroles en pratique or cette parole que vous entendez ne vient pas de moi c'est la parole même du père qui m'a envoyé je vous dis tout cela pendant que je suis encore avec vous mais le défenseur en justice le Saint-Esprit que le père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même je pars mais je vous laisse la paix c'est ma paix que je vous donne je ne vous la donne pas comme le monde la donne c'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre coeur vous m'avez entendu dire que je pars mais aussi que je reviendrai auprès de vous si vous m'aimiez vous seriez heureux de savoir que je vais au père car le père est plus grand que moi je vous ai prévenu dès maintenant avant que ces choses arrivent pour qu'au jour où elles se produiront vous croyez désormais je n'aurai plus guère l'occasion de m'entretenir avec vous car le dominateur de ce monde vient ce n'est pas qu'il est une prise sur moi mais il faut que le monde reconnaisse que j'aime le père et que j'agis conformément à ce qu'il m'a ordonné levez-vous partons d'ici Jacques 4 d'où proviennent les conflits et les querelles entre vous n'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous vous convoitez beaucoup de choses mais vos désirs restent insatisfaits vous êtes meurtrier vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir vous bataillez et vous vous disputez vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu ou bien quand vous demandez vous ne recevez pas car vous demandez avec de mauvais motifs vous voulez que l'objet de vos demandes servent à votre propre plaisir peuple adultère que vous êtes ne savez-vous pas qu'aimer le monde c'est taillir Dieu si donc quelqu'un veut être l'ami du monde il se fait l'ennemi de Dieu prenez-vous pour des paroles en l'air ce que déclare l'écriture Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit qu'il a fait habiter en nous mais bien plus grand de la grâce qu'il nous accorde voici donc ce que déclare l'écriture Dieu s'oppose aux orgueilleux mais il accorde sa grâce aux humbles soumettez-vous donc à Dieu résistez au diable et il fuira loin de vous approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous nettoyez vos mains pécheurs et purifiez votre coeur vous qui avez le coeur partagé prenez conscience de votre misère et soyez dans le deuil pleurez que votre rire se change en pleurs et votre gaieté en tristesse abaissez-vous devant le Seigneur et il vous relèvera frères et sœurs ne vous critiquez pas les uns les autres celui qui critique son frère ou sa sœur ou qui se fait son juge critique la loi et la juge mais si tu juges la loi tu n'es plus celui qui lui obéit tu t'en fais le juge or il n'y a qu'un seul législateur et juge celui qui peut sauver et faire périr mais pour qui te prends-tu toi qui juges ton prochain et maintenant écoutez-moi vous qui dites aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville nous y passerons une année nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent savez-vous ce que demain vous réserve qu'est-ce que votre vie une brume légère visible quelques instants et qui se dissipe bien vite voici ce que vous devriez dire si le seigneur le veut nous vivrons et nous ferons ceci ou cela mais en réalité vous mettez votre orgueil dans vos projets présomptueux tout orgueil de ce genre est mauvais or qui sait faire le bien et ne le fait pas se rend coupable d'un péché qui sait vous allez allez vous Sous-titrage FR ?